C'est une grande première, on est très fiers d'être là. Roméo, c'est la première fois qu'on le montre en public à Paris. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Merci d'être sorti dans le froid pour venir voir ce qu'on avait à vous dire sur ces robots-là. Voilà, donc la société Aldébaran développe des robots avec la volonté de faire des robots qui aillent chez tout le monde pour nous faciliter la vie, pour nous aider à mieux profiter de la vie. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas nos robots, on va passer une première petite vidéo qui va présenter très brièvement les robots d'Aldébaran dans leur environnement. Voilà, et la particularité de ces robots, comme vous pouvez le voir sur toutes ces images, c'est qu'ils sont assez mignons et qu'il y a un accueil du public instantanément qui est très positif. Et toute cette imaginerie qui est autour des robots qui est souvent un petit peu négatif, rien qu'avec l'apparence de nos robots, on en combat une bonne partie. L'image du robot qui répète des tâches et qui n'est pas à l'écoute et qui, voilà, quand on traite quelqu'un, tu agis comme un robot, c'est souvent qu'il n'est pas à l'écoute et qu'il continue à tourner comme une machine. Nos robots sont exactement le contraire de ça. Ils sont dédiés à être à l'écoute des gens. Et ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est à ces plateformes qu'il va falloir accueillir auprès de nous, accueillir dans nos maisons, dans nos familles. Et ça, c'est un tout nouvel objet. Un nouvel objet qu'il va falloir apprendre à cerner, en connaître les limites, en connaître les capacités. Et c'est pour ça que le slogan d'Aldébaran, c'est « On va concevoir un nouveau monde ensemble ». De la même façon que quand les téléphones portables sont arrivés, au début, on s'en servait surtout pour téléphoner. Mais petit à petit, vous avez vu des nouvelles applications arriver sur vos téléphones qui font que ce sont des téléphones qui ne servent que assez accessoirement à téléphoner. De la même façon, ces robots, ils vont servir que assez accessoirement à roboter, qui est l'activité qu'on attendait d'eux. Mais on va leur déterminer des tâches de plus en plus diverses et sans doute inattendues. Vous verrez un exemple d'une tâche qui nous a surpris. Un de nos clients a utilisé un de nos robots pour une application qu'on n'avait pas du tout imaginée. Donc, nos trois robots que vous avez déjà vus sur cette vidéo, il y a Nao dans la salle qui a déjà entendu parler de Nao. Alors, je ne compte pas les deux premiers rangs. Et qui l'a déjà vu en vrai ? Alors, il y en a qui vont voir en vrai Roméo avant d'avoir vu Nao, ça c'est pas mal. Bravo. Donc, Nao, c'est notre petit, c'est notre, c'est le premier produit d'Aldebaran. Un robot qui est surtout destiné à l'éducation et à la recherche. C'est comme ça, c'était nos premiers clients. Puis, on va voir, il s'est diversifié. Des gens ont eu des idées d'usage. Alors, évidemment, comme il est tout petit, c'est difficile de lui demander d'aller débarrasser la table, vider le lave-vaisselle. Mais il y a des tas d'autres usages qu'on peut imaginer, déjà avec un robot aussi petit. Mais pour l'instant, son grand marché, c'est l'éducation, la recherche. Roméo, on va beaucoup en parler, donc il va se présenter tout seul tout à l'heure. Donc, je n'en parlerai pas beaucoup plus maintenant. Et puis, Pepper, qui est un robot qui est un peu plus grand, qui est plus petit que Roméo. Pour vous donner une idée, Pepper, elle fait 1m20, donc elle arrive à cette hauteur-là. Et c'est un robot d'accueil. Je vous raconterai comment on est arrivé à le concevoir. Et donc, il est prévu pour accueillir les gens. Mais dans les trois cas, ce sont, comme je vous l'ai dit, des robots dont la destination est la communication avec les gens. Et pas du tout le travail dans des usines. Ou sur du champ de bataille. Qui sont des applications respectables, mais qu'on ne fait pas chez Aldébaran. Alors, si j'arrive à changer de chaîne... Voilà. Donc, une petite présentation d'Aldébaran. Aldébaran est une société française qui a été créée en 2005 par Bruno Maisonnier, qui est un polytechnicien, télécom, qui a fait comme tout bon polytechnicien sa carrière dans la banque. Il est devenu riche. Sauf qu'en faisant ce travail normal, je dirais, la nuit, il travaillait, il fabriquait des robots. C'était sa passion. C'était un mécanicien passionné. Et il travaillait sur des petits robots dans son garage. Il suivait l'état de l'art, c'est-à-dire, regardez ce que faisaient les scientifiques. Et puis, il s'est aperçu, au début des années 2000, il a dit, je pense que le marché est mûr. Les gens sont prêts à avoir des robots. La technologie, tout ce que je vois dans les jouets, dans les objets du quotidien, l'intelligence embarquée par tous les capteurs, la technologie est prête. On doit pouvoir offrir des robots humanoïdes au plus grand monde. Alors, évidemment, quand il a dit ça, enfin, je vous dis évidemment, mais je ne veux peut-être pas évident pour vous, mais quand il est arrivé là-dedans, lui débutant néophyte dans le domaine, et la communauté scientifique qui se cassait les dents sur les robots humanoïdes depuis une trentaine d'années, lui a dit, t'es gentil, mon garçon, nous, ça fait 30 ans qu'on fait des robots humanoïdes, on n'y arrive pas. C'est des avions de chasse, c'est très compliqué, tu vas te planter. Il a dit, très bien, je prends note. Et il y a quand même une petite partie du monde scientifique, académique, qui a dit, nous, ça nous intéresse, c'est un défi intéressant à remonter, à relever, et qu'ils l'ont suivi. Et il a créé sa société. En 2006, il a réussi à faire un premier prototype. Nao avait quasiment cette tête-là déjà. Non, il avait cette allure-là, pas tout à fait cette tête, parce qu'il n'avait pas Dieu. Le tout premier Nao n'avait pas Dieu. Mais il avait cette allure-là déjà. Et ça a été, je pense, le début du succès de ce produit. C'est son look. Son apparence a séduit des gens, même les chercheurs les plus rétifs, les chercheurs les plus théoriciens. Quand ils voyaient un robot comme celui-là, ils disaient, j'en veux un comme ça dans mon labo. Je verrai ce que je ferai avec après, mais j'en veux un comme ça pour l'image, parce qu'il reflète exactement ce que nous, on veut transmettre par la robotique. Donc, aujourd'hui, la société compte plus de 400 personnes. Principalement, c'est toujours une société française, basée en France. La plupart de notre, le gros, presque 90% de notre effectif est basé à Paris. Et c'est à Paris que se fait toute la recherche sur le robot. Donc, le développement, la conception est faite en France. Nous avons des bureaux dans des pays, pour être au plus près de nos clients, aux Etats-Unis et en Asie. Et aujourd'hui, on a vendu plus de 7000 Nao dans le monde entier. Alors, 7000, ça paraît beaucoup. C'est beaucoup. On est très, très fiers de ça. Mais on est encore très, très loin des chiffres qui en font un robot grand public. Pour mémoire, le petit chien de Sony, je ne sais pas si vous connaissez, le chien Aibo, avait été vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Donc, on est encore loin d'avoir atteint ce type de marché. En revanche, c'est un objet qui est beaucoup plus sophistiqué et dont les usages seraient assez différents. Et puis, Pepper. Alors, Pepper, c'est une histoire, c'est une belle histoire, Pepper. En fait, quand on a fait Nao, on voyait que notre robot était encore un petit peu cher et on voulait aller vers le grand public. On avait besoin de pas mal de passer d'un produit que vous fabriquez à une centaine d'exemplaires par mois à des milliers d'exemplaires. Ça demande un investissement énorme. Et cet investissement, pour passer à l'échelle supérieure, c'est difficile à trouver. Et on a cherché partout en France, en Europe, des gens qui pourraient investir plusieurs dizaines de millions d'euros pour nous aider à passer à l'étape supérieure, à l'étape produits industriels et grandes séries, vers le grand public. On a cherché un peu partout de l'argent. On a trouvé un petit million par-ci, un petit million par-là. Des gens qui disaient, oui, peut-être je vous donnerai 10 millions un jour. Et à ce moment-là, notre vie a croisé la société SoftBank. SoftBank, c'est un géant des télécoms au Japon. C'est le deuxième opérateur de téléphonie au Japon. Et il cherchait un champion pour lui fabriquer un robot. Le patron de SoftBank voulait des robots dans ses boutiques pour accueillir les gens. Et il a cherché partout une société capable de lui fabriquer le robot dont il rêvait. Et il a cherché tout autour du monde. Il a envoyé des scouts partout. Et ils ont trouvé deux sociétés. Honda, une petite société japonaise qui grenouille un peu dans la robotique depuis quelques années. Et Aldebaran Robotics. Et comme c'était plus facile de racheter Aldebaran à l'époque que de racheter Honda. Maintenant, je ne sais pas si ça serait pareil. Eh bien, ils ont investi massivement chez nous. Et au passage, ils nous ont dit, nous ce qu'on veut, c'est que vous nous fassiez notre robot. Et donc, en 2012, ils ont dit, on vous passe un contrat pour que vous fabriquiez le robot dont nous rêvons, dont nous avons besoin dans nos boutiques. Et qui est un robot qui sera un robot Aldebaran, avec un look Aldebaran. L'esprit de tout ce qu'on avait mis dans Nao leur plaisait. Donc, ils ont voulu refaire un robot avec des caractéristiques un peu différentes, mais dans le même esprit que ce qu'on faisait. Et dans le plus grand secret, entre 2012 et 2014, on a fabriqué pour SoftBank ce robot. Et SoftBank tenait à donner un effet de surprise. Et on a réussi. Pendant deux ans, la société est passée d'une centaine de personnes à 400 personnes. Tout ça en maintenant le plus grand secret sur ses développements. Et en 2014, on a pu révéler au monde entier, SoftBank a pu révéler le robot Pepper, qui a été un énorme succès, très bien accueilli. Avec, on aura l'occasion de le voir, vous l'avez vu un peu sur la vidéo, une grâce incontestable dans sa mobilité. Et aujourd'hui, Pepper accueille des gens dans des boutiques de SoftBank et de Nestlé. Et on va prévoir, et vous savez peut-être que ce Pepper a été installé dans des magasins Carrefour, maintenant en France. Donc on commence à voir des Peppers en France aussi. Et puis des particuliers au Japon achètent des Peppers pour vivre avec. Et on va voir quelques images des usages qu'on imagine. Tout ça fait qu'Aldébaran aujourd'hui est leader mondial de la robotique humanoïde. On n'a pas beaucoup de concurrents. On sent qu'il y a des tas de gens qui y pensent, qui préparent ça. Mais c'est nous qui défrichons ce que c'est d'avoir un robot humanoïde à la maison. Alors, cette question du robot humanoïde, on nous la pose souvent. On nous demande souvent pourquoi vous faites des robots humanoïdes. Alors, la question, je pense que la première chose qui est venue à l'idée de Bruno Maisonnier quand il a lancé cette société, c'est qu'un robot humanoïde, c'est sympa, c'est plus rigolo. Puis en plus, c'est très difficile à faire. Et donc, c'était un défi technique à faire. Et c'est en premier ça, sans doute, qui le motivait. Mais en plus, quand on voit ici ces robots humanoïdes... Alors, voilà, c'est différents robots qu'on peut appeler plus ou moins humanoïdes. Donc voilà, le robot bleu, là. Je vais faire mon sondage habituel. Qui est-ce qui pense que c'est un robot humanoïde, le robot bleu qui est à gauche pour vous ? Donc, il y a quelqu'un qui aime le crabe, là, visiblement. Bon, donc c'est... Voilà, donc... Et pourtant, il a une tête, des bras, un torse. Et en général, on me dit qu'il n'est pas humanoïde parce qu'il n'a pas de jambes. Mais il y a des tas de gens qui n'ont pas de jambes qui sont humanoïdes, quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a aucun effort pour lui donner même une échelle humaine, des proportions humaines. Et à l'extrême inverse, si vous arrivez à le voir, là, à droite pour vous, qui est-ce qui trouve que c'est un robot humanoïde ? Alors, il y a peut-être ceux qui le connaissent. Donc, c'est un robot humanoïde. Ça, c'est l'aboutissement ultime de ce qu'un chercheur qui s'appelle Ishiguro fait en robotique humanoïde. Lui, son objectif, c'est de faire, je veux faire un robot qu'on ne sera pas capable de distinguer d'un être humain. Le sens d'un tel développement est assez mystérieux. Alors, c'est une recherche, pour certains, c'est une espèce de recherche artistique, comment faire un être humain, comment refaire un être humain, auquel on puisse s'y tromper. Pour d'autres, c'est une recherche sur ce que certains appellent la vallée de l'étrange. Qu'est-ce qui fait que devant une créature, on est à l'aise ou on n'est pas à l'aise ? Et on s'aperçoit que, alors des machines comme R2D2, en 6PO, pardon, on n'est pas plus mal à l'aise que ça. On voit très bien que c'est un robot, il n'y a pas de malentendu. En revanche, quand on commence à faire des robots qui ressemblent un peu plus à l'être humain, voire complètement à l'être humain, il va arriver une sorte de malaise. Et quand on sera complètement à l'aise devant un robot humanoïde, c'est qu'on aura réussi à faire ce que certains appellent le test de Turing parfait. On ne se rend pas compte que c'est un robot. Et ce robot-là, en fait, c'est vrai que quand vous le voyez à l'arrêt, vous vous laissez tromper, on dirait un être humain. En revanche, dès qu'il bouge, dès qu'il parle, vous voyez bien que ce n'est pas un être humain, en tout cas pas un être humain normal. Il bouge de façon saccadée, sa façon de parler n'est pas très au point, et ça fait un tel décalage entre son apparence et son comportement que vous êtes instantanément mal à l'aise, un peu comme devant un zombie, et il y a un rejet instantané. Alors qu'un robot qui sera moins humanoïde, mais avec des gestes fluides, une interaction fluide, vous mettra beaucoup plus à l'aise. Alors l'intérêt de faire des robots très, très humanoïdes, donc Ishiguro, il raconte que c'est une recherche sur l'interaction machine, et puis quand on le pousse un petit peu dans ses retranchements, après un petit peu de saké, il avoue qu'il y a quand même un marché énorme de la robotique, dont personne ne parle, et dans ce marché-là, ça sera bien que le robot ait des formes plutôt avantageuses, et qu'on ait envie d'y coller de plus près. Et la robotique, comme pas mal d'autres marchés, l'Internet, le Minitel en son temps, c'est vrai que le marché du sexe est probablement un endroit où il y aura énormément d'argent à gagner, et c'est probablement, sans doute, il faut bien le reconnaître, avec des robots, alors tous les goûts sont dans la nature, mais bon, avec des robots qu'auront cette tête-là, plus qu'avec même Roméo qui est très sympathique, ou des 6 PO, que les uns et les autres auront envie de fricoter. Bon, mais cela dit, nous on trouve chez Aldébaran que c'est un marché du sexe, nous avons décidé de faire une croix dessus, et peut-être c'est une erreur économique, mais on a certaines valeurs. En revanche, on sait que, sorti de ce marché-là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Vous connaissez tous l'histoire de Blade Runner, on finit par payer des gens pour reconnaître ce qu'est un vrai robot d'une vraie personne, on ne veut pas en arriver là. Nous, on ne veut tromper personne, il est important que vous sachiez que ce soit des robots, à la fois pour vous, et aussi pour nous, parce que plus le robot est parfait, plus vous allez en attendre, et plus vous serez déçus, tellement, c'est un peu comme ce que je décrivais là, parce qu'il y a un tel décalage entre l'apparence du robot et ce qu'il sait vraiment faire, que vous allez être déçus. Un robot qui a une tête de robot, c'est une machine, vous n'oublierez jamais que c'est une machine, qu'il a une intelligence de machine, et vous étiez le seul qui a à connaître mon robot ? Donc, voilà, humanoïde, mais pas trop, c'est le dosage à trouver. Et l'intérêt d'un robot, oui, alors j'ai sauté l'argumentaire, un argumentaire au-delà de simplifier la communication, bien sûr, un robot qui a des jambes, il peut passer partout, là où il y a des marches, il peut s'insérer au mieux dans un environnement fait pour l'homme, comme ça, on n'a pas besoin d'adapter son environnement pour le robot, c'est le robot qui s'adapte à notre environnement, avec ses jambes, ses bras, sa tête, voilà, donc ça, c'est aussi une des raisons qui vont pousser en avant la robotique humanoïde, mais d'aucuns diront, ça fait des machines qui sont très compliquées, que du coup, on ne sera jamais capable de mettre chez les gens, il vaut mieux faire des robots très dédiés, par exemple, le robot aspirateur, ou le robot laveur de carreau, qui ne fait qu'une tâche, mais qui l'a fait bien, voilà, ce sont deux écoles qui se respectent, qui sont respectables toutes les deux, pour l'instant, nous, on creuse le sillon du robot humanoïde, et donc quasiment bon à tout faire, à terme, on l'espère, alors voilà une des écoles, alors justement, bon à tout faire, quels sont les usages qu'on peut imaginer pour un robot comme celui-là ? Je vais vous montrer une première vidéo qui est un petit peu longue, mais qui est intéressante, à plus d'un titre. Donc c'est en anglais, je pense que, et c'est un anglais assez simple à comprendre, les américains, ils parlent gentiment. Donc vous avez bien compris que cet enfant est autiste, et sa maman dit ce qui est affreux, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec lui. Bon, tout le monde connaît l'autisme, il y a eu pas mal d'informations, l'année dernière était l'année de l'autisme, donc j'espère que vous êtes au courant des problèmes posés par les enfants atteints de ce symptôme. Alors c'est une vidéo qui n'est pas une vidéo à le débarrant, c'est une vidéo qui a été faite par notre client, qui a acheté ce robot, et ce que je vous disais, c'est que quand il nous a acheté ce robot, il ne nous a pas dit que c'était pour ça. Et voilà, nous, je ne dirais pas qu'on a dit tellement de clients, on aimerait bien les suivre tous nos clients, et savoir ce qu'ils font à chaque fois, mais c'est pas, bon, ils ne nous doivent rien, donc on a parfois un peu de mal, et puis on est, je ne dirais pas tombé par hasard, mais on a été très heureux de voir ce film-là, où d'une part, l'université de Notre-Dame, car c'est elle, fait sa communication autour de ça, et puis illustre cette application. voilà, le robot simplifie les interactions sociales. Avec cet enfant, vous savez, les enfants autistes ont du mal à justement interpréter les interactions sociales. Comme le robot est très très simple, ses gestes sont potentiellement très répétitifs, très faciles à interpréter, l'enfant va se, va être en confiance devant le robot, et le robot va servir d'intermédiaire entre l'éducateur et l'enfant. On est bien d'accord, le robot ne va pas remplacer l'éducateur, mais ça va être un outil de plus dans sa panoplie pour faire progresser l'enfant. Et une des particularités, nous, on a toujours regretté que notre robot, on n'ait pas réussi aujourd'hui à trouver une technologie pour qu'il sourit, pour qu'il ait un beau sourire, des paupières qui se ferment, qui fassent des clins d'œil. Eh bien, dans cette application-là, les gens nous disent que c'est très bon, parce que justement, l'enfant autiste ne sait pas interpréter les mouvements du visage, les émotions transmises par le visage, et ça peut l'inquiéter quand une personne fait des grimaces, des sourires, il ne sait pas comment l'interpréter. Le robot ayant un masque, eh bien, il est rassuré, il n'est pas inquiet. Et vous voyez, ça, c'est une application à laquelle nous n'avions pas pensé, mais qui nous apparaît une très bonne application, et dessus, après, nous avons investi et nous avons développé tout un programme qui s'appelle Ask Now pour que le robot arrive pas seulement comme une plateforme, donc, vous voyez, le robot tel qu'on le vendait jusque-là, c'était un peu comme un ordinateur que vous vendiez sans aucun programme dessus, juste avec son OS, et puis rien, aucune application. Là, dans ce cas-là, on arrive à vendre le robot avec un service qui est ce service d'aide à l'éducation des enfants autistes. Et on a passé une étape de plus, on se rapproche de l'utilisateur final directement, qui n'a plus à être un programmeur de robot lui-même. Alors, évidemment, il n'y a pas que dans l'éducation spécialisée que ce robot est utilisé, il est utilisé dans les grandes classes. Au début, on le vendait simplement en master, donc à des bacs plus 3, bacs plus 5, et puis petit à petit, les profs nous disent « Mais non, moi, en licence, je peux m'en servir, et puis au lycée, je peux m'en servir, et au collège, je peux m'en servir. » Et même en maternelle, on commence à voir des robots qui vont aider les enfants à faire leur table de... à prendre leur... En maternelle, peut-être pas leur table d'éducation, au moins à faire des dessins. Et là, une autre application très japonaise, donc là, comme ça, vous verrez Pepper pour ceux qui ne l'ont pas vue. Alors là, on a sous-titré parce qu'on pense que tout le monde n'entend pas le japonais. Et donc là, on est vraiment dans une application très domestique. ça y est maintenant ? Attention, dramatique, état sans comble. Voilà, cette petite interaction, vous avez vu la petite fille qui prend la main du robot et le robot détecte, tourne la tête et fait un clin d'œil. Voilà, ça c'est à la fois ce qu'on veut faire et c'est à la fois ce qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien faire. Donc on sait le faire sur des vidéos, mais dans la vraie vie, tous ces petits réflexes, c'est ça qui va faire que le robot aura une vraie existence. Mais c'est très très compliqué de donner toute cette palette de micro-réactions qui vont faire que ce robot s'intégrera vraiment comme un membre de la famille. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Est-ce qu'on cherche à aller aussi loin que ça ? Chacun se configurera son robot comme il voudra. Certains voudront un robot qui soit purement fonctionnel, qui me donne la météo qu'il va faire, qui m'apporte mon parapluie. Et puis d'autres, au contraire, ils chercheront à développer tous ces micro-contacts, ces micro-échanges d'informations qui vont donner l'impression que c'est comme un animal domestique, voire comme un petit être qui a sa propre volonté dans la maison. Et puis, la grande application qu'on avait en tête quand on a conçu ce robot Romeo, donc Romeo a été conçu dans le cadre de projets co-financés par le gouvernement, et puis on a d'autres projets européens, donc on est bien aidé par les institutions pour faire de la recherche en robotique. L'Europe et la France ont identifié la robotique comme un marché d'avenir, donc on est bien aidé au moins pour ces phases de développement. Et le Romeo a été financé dans le cadre de l'assistance aux personnes âgées. Et là, on a une première vidéo, qu'on ne va pas passer en entier, je vais vous montrer la première scène, qui va démontrer comment un robot aussi petit que Nao, déjà, pourrait commencer à rendre des services à une personne en perte d'autonomie, comme on dit dans ce milieu-là. Donc c'est une personne, là en l'occurrence, cette dame est aveugle. Donc, elle arrive à vivre dans son environnement quotidien, en revanche, l'accès, par exemple, à Internet n'est pas simple. Donc là, elle appelle Nao, et Nao vient à elle. Ça, c'est quelque chose qu'aucun de nos appareils numériques aujourd'hui peuvent faire. Si la dame ne sait pas, surtout elle qui a aveugle son téléphone est perdue, elle ne sait pas où il est, elle va passer un certain temps avant de le retrouver pour lui demander ce qu'elle va demander au robot. Donc, cette façon d'apporter le service au plus près, c'est vraiment une caractéristique spécifique de la robotique. Parce que la fonction qui est rendue là, c'est une fonction d'aller lire un flux RSS du monde, en l'occurrence. Donc ça, vous savez le faire sur vos appareils. Cette dame, pour elle, c'est plus compliqué. Ici, vous voyez le mode d'interaction. Il faut tout inventer, de la même façon qu'on a dû inventer les menus déroulants, le clic de la souris pour communiquer avec nos ordinateurs. Il faut inventer des nouveaux modes de communication avec nos robots. Là, vous avez entendu le mode un peu menu déroulant du robot humanoïde par le dialogue. Voilà, donc là, il donne ses nouvelles. Après, il y a d'autres applications. On voit le robot qui sert à lire des mails, qui sert à téléphoner. Vous savez que chez les personnes âgées, un des fléaux, c'est qu'ils se cassent le col du fémur. Ça les handicap, ils ont du mal à se remettre après. Et il y a pas mal d'accidents qui arrivent parce que ces personnes-là entendent leur téléphone sonner. C'est leur seul coup de téléphone de la semaine. Ils se précipitent et ils tombent en allant téléphoner. Là, en allant chercher à répondre. Là, si c'est le téléphone qui vient à elle, on diminue une bonne partie des risques. Alors, on a fait... Quand on a eu cette idée de faire des robots pour les personnes âgées, on est allé dans des maisons de retraite. On ne dit plus maison de retraite, on dit EHPAD. Mais entre nous, on va dire maison de retraite. Et on leur a dit, on va faire des robots pour vous aider parce qu'on pense que ça peut vous aider. Et sans montrer Nao. Et évidemment, la réaction était, mais un robot, mais ça ne va pas. On n'est pas dans les temps modernes. C'est machines qui vont nous embêter. On ne saura pas comment ça marche. C'est très compliqué, c'est très cher, c'est dangereux. Alors, on dit, on est un peu déçus que vous nous preniez comme ça. On va vous laisser tranquille. Mais avant, on va vous montrer Nao. On va vous montrer ce qu'on fait déjà. On leur montre Nao. Et alors là, il est super mignon. Qu'est-ce qu'il peut faire ? J'aimerais bien que mes petits-enfants vont venir me voir plus souvent comme ça. Voilà. Donc, il y a eu... Et puis, on est allé un peu au-delà de cette simple première rencontre. On a développé quelques applications où ils apprennent à se connaître, où il y a des jeux, où le robot chante avec eux. Il fait des quiz. Donc, des applications qui sont assez simples. Et puis après, on a fait un petit questionnaire pour voir quels étaient leurs retours. Ils étaient globalement positifs. La première action que je vais détailler, c'est la première. Il est plus mignon qu'un fauteuil roulant. C'est assez rigolo parce qu'il n'a pas du tout la même fonction. Évidemment, on ne va pas se servir de nos robots et encore moins de Nao comme d'un fauteuil roulant. Déjà, il n'a pas de roue. Mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est que si cet objet est destiné à leur rendre un petit peu d'autonomie, à les sortir des contraintes de leur handicap liées à l'âge, c'est un objet qui est beaucoup moins stigmatisant qu'un fauteuil roulant ou qu'un déambulateur. Évidemment, la fonction n'est pas la même. Mais si vous voyez quelqu'un avec un robot, vous voyez quelqu'un avec un robot. Ah, il a de la chance d'avoir un robot. Vous voyez quelqu'un dans un fauteuil roulant, vous dites, le pauvre, il est dans un fauteuil roulant. Donc, ça change. C'est une autre façon d'apporter du service. Pas de même nature, mais c'est pour ça qu'ils ont fait cette réaction-là. Et l'autre point que je vous citerais, c'est que je pensais qu'il serait plus grand. Évidemment, quand on propose un robot pour aider des gens, les gens n'imaginent pas une espèce de grosse poupée de 60 cm. Comment cet objet pourrait nous aider ? Il est trop petit. Alors, dans la vidéo qui est là, on voit un exemple. On a quelques exemples où le petit robot suffirait largement à rendre des tas de service. Mais aussi, l'autre point, c'est que si j'arrive avec cette bête-là, chez des personnes âgées, ils me disent, ça prend trop de place, il va me tomber dessus, il va casser mes vases. Donc, il y a une inquiétude, même si Roméo est très sympathique et qui tient assez bien sur ses jambes pour l'instant. Il y a une inquiétude normale parce que ça prend de la place. Il a une vraie présence. Et donc, on préfère que les gens s'habituent à vivre avec des robots petits et puis disent, maintenant, je suis prêt à prendre un peu plus de place chez moi pour avoir un robot un peu plus grand. Et de cette façon, la demande pour un robot plus grand viendra de l'utilisateur et pas de nous qui disent, c'est un gros robot ou rien, parce qu'à ce moment-là, il y aura un risque de rejet. Dans les recommandations, comme on dit de façon euphémistique pour dire les défauts, mais donc, les axes d'amélioration et les inquiétudes surtout. Les inquiétudes, c'est, il ne faut pas que le robot décide pour moi. Le robot étant, chez une personne qui est faible, qui ne voit pas bien, qui ne marche pas bien, qui a du mal à attraper des objets, le robot arrive pour bien se déplacer à sa place, manipuler à sa place, voir des choses à sa place. Donc, c'est un robot qui sera potentiellement plus fort que la personne, qui aura plus de capacités. Et là, il y aura l'inquiétude, mais s'il est plus fort, il va devenir le patron. Et moi, je ne veux pas. Et moi, je veux continuer à décider. Dans la série Real Humans, que vous avez peut-être vu, le grand-père, on lui offre un robot qui est une grosse dame avec des lunettes et qui lui dit, tu ne boiras pas de vin, tu ne bois pas de café avant d'aller te coucher, tu ne bois pas d'alcool. Voilà. Et donc, le grand-père, il est complètement effrayé devant cette machine. Et pourtant, la machine, elle fait ce qu'il faut. Elle va donner des recommandations au monsieur. Mais d'une part, par son apparence et par la façon de le dire, eh bien, elle va se faire rejeter. Et le grand-père n'a qu'une idée, c'est d'aller retrouver son bon vieux robot d'avant pour s'amuser avec lui. Donc, bien sûr, il faut trouver un moyen pour que le robot soit toujours à rendre service et aide, mais sans qu'il prenne le pas sur les personnes. Alors, on a du temps devant nous. Ça, on peut rassurer les personnes. D'ailleurs, les premiers tests qu'on faisait avec les personnes âgées, on leur faisait parler avec Nao. Et Nao n'entendait pas bien. Donc, on leur disait, « Parlez un peu plus fort, parce que là, il ne vous a pas entendu. » Et puis, quand on n'était pas bien en face, le robot ne reconnaissait pas la personne. Et on dit, « Mettez-vous bien en face, parce qu'il ne voit pas bien. » Et donc, les vieux disaient, « Ça va, quoi. Il est comme nous. Il n'entend rien. Il ne voit rien. Ce n'est pas une menace. On est tranquille. » Donc, on a un peu de marge aussi. Et alors, évidemment, on fait en sorte que le robot, il voit mieux, il entend mieux. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de marge avant. Et d'ici là, d'ici qu'on y arrive, la relation va s'installer. Une relation de confiance, nous l'espérons, nous le pensons, va s'installer entre les utilisateurs et ces nouvelles machines. Et je passe aussi sur, directement, « Je ne veux pas qu'ils fassent ce que je peux faire. » Dans le film « Wally », vous voyez, les humains sont tellement aidés par des robots que ce sont des gros mollusques qui font qu'une chose, c'est de manger et de regarder la télé. Le robot est allé trop loin, a pris trop de place dans leur vie. Nous, tout ne nous embête pas dans la vie. Il y a des choses qu'on aime bien faire. Et puis, pour les personnes âgées, il y a des choses qu'il faut qu'elles continuent à faire, tant qu'elles savent le faire. Et on a eu un programme de recherche où le robot, quand on lui donne un ordre, il va se mettre à la place de celui qui donne l'ordre pour essayer de comprendre quel est l'objectif de l'ordre. Et donc, le cas qu'on cite souvent, c'est « Donne-moi le sel ». Et le robot va voir que la salière, la personne ne voit pas la salière, ne peut pas l'attraper. Mais le robot va comprendre qu'il veut la salière. Mais en fait, ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on lui apporte la salière, c'est qu'il veut avoir la salière. Et il va voir que la salière, elle est juste à portée de main de la personne, mais elle est cachée par une bouteille. Et le robot va juste dire « Tu peux l'attraper toi-même, elle est juste derrière la bouteille. » Ou alors, il va juste le rapprocher un peu pour que la personne fasse le geste lui-même d'attraper la salière. Donc, on va cette fois toujours veiller à bien se répartir le travail entre l'homme et le robot pour que l'homme fasse toujours ce qu'il sait faire. Pour les personnes âgées, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, de porter une salière. Mais ça va continuer à les mobiliser et à les stimuler physiquement. Et aussi cognitivement, s'il le faut, en leur faisant, en leur jouant avec des devinettes. Donc ça, c'est tout ce qu'on a extrait de l'analyse d'un besoin d'un robot auprès d'une personne âgée. Recueillir le besoin auprès des personnes âgées, c'est un travail qui est assez difficile parce que les gens, soit ils ont du rejet, soit ils rêvent complètement. « Moi, je voudrais que le robot aille jardiner à ma place. » « Là, ils repeintent mon plafond. » Des choses qu'on fera peut-être un jour, mais pas tout de suite. Et puis, il faut aussi voir que les personnes n'ont pas toujours beaucoup de recul sur leur propre situation. Et souvent, quand on leur propose des fonctions, les gens, les personnes âgées disent « Oui, ça, c'est très bien, mais ce n'est pas pour moi. Ça sera pour mes enfants. » Alors, soit parce qu'elles estiment qu'elles n'en ont pas besoin, ce qui est souvent le cas au moment où on leur en parle, mais qu'elles n'en auront jamais besoin. Soit parce qu'elles disent « Ça sera tellement long à faire que moi, je serai déjà mort. » Soit que je ne serai jamais... « Vous pouvez faire ça, mais de toute façon, je n'arriverai jamais à m'en servir. » Donc, il ne faut pas seulement s'appuyer sur les réactions, il faut aussi parler à l'entourage. Parce que ces personnes-là, le robot y a autant pour aider la personne que leur entourage. Et de tout ça, il ressort que la priorité, c'est que le robot doit être là pour assurer la sécurité de la personne. Détecter quand elle tombe. Alors, il y a des tas de dispositifs pour détecter quelqu'un qui vient de tomber. Mais il y a pas mal de fausses alarmes. Le robot peut être un appoint sur ces systèmes, des bracelets, ou les pendentifs qui permettent de détecter une chute. Et le robot peut vérifier que tout se passe bien. Allez demander à la personne « Est-ce que vous êtes vraiment tombé ? » Alors, il peut regarder, puis s'il a un doute, il demande. Si la personne répond, il engage un dialogue. Si la personne ne répond pas, là, le robot peut soit essayer de la secouer un peu pour voir s'il va, ou alors il va appeler à l'aide. Mais cette fois, cet appel à l'aide sera directement... ça ne sera pas une fausse alarme, on ne va pas faire perdre du temps à des téléopérateurs qui pourraient s'occuper de cas plus critiques avec des fausses alarmes. D'autres moyens d'assurer la sécurité, rappeler les médicaments, tout ce que vous voyez là. Le deuxième point, c'est de la communication et de l'interaction sociale. La grande crainte encore, c'est « Ah ouais, mes petits-enfants vont me payer un robot, comme ça, ils n'auront plus besoin de venir me voir pour voir si tout va bien, le robot s'occupera de tout. » C'est un risque, en effet. Mais, encore une fois, tout ça, ça dépend de la façon dont vous utilisez votre robot. Si vous mettez un robot chez votre grand-mère, en disant comme ça, « Je n'irai plus voir ma grand-mère. » C'est le robot qui s'occupera de tout, c'est possible. Mais ce n'est pas le robot qui a une ordure, c'est vous. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que le robot, il soit un moyen de dire « Oh là là, mais ça fait quand même longtemps que tes enfants ne t'ont pas appelé, ces salauds. » Si on les appelait, si on allait voir un peu, là, ils sont en train de bosser, on va les appeler, ça va leur changer les idées. Et puis, ce week-end, on va leur envoyer un mail. Et donc, le robot peut être chargé d'assurer les relations sociales avec le reste de la famille, avec l'entourage aussi. Tu n'as pas l'air en forme, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler le médecin ? Tu ne crois pas que ce serait une bonne idée ? Tout ça, ce sont des choses qu'un objet aussi présent et aussi attentif à nous que pourra être le robot, comme d'autres objets connectés, bien sûr, qui seront censés faire ça aussi. Mais le robot va être au plus près de la personne pour être le plus attentif. Et puis, en dernier seulement, on voit les activités de la vie quotidienne. Aide à l'habillage, retrouver des objets perdus, aide au maquillage. Alors, l'aide au maquillage, ce n'est pas le robot qui va mettre directement du phare à paupières sur les paupières. C'est apporter le miroir, apporter les produits. Mais tout ça, ça va faire un ensemble de fonctions, qui sont plus ou moins faciles à faire, mais qui vont donner un sens à l'introduction d'un robot chez les personnes. C'est plus ou moins facile à faire. Voilà, tout est lâché. C'est facile de faire rêver avec des robots humanoïdes. Maintenant, on va retomber dans la vraie vie et on va voir pourquoi tout ça n'est pas déjà fait. Alors que ça existe dans les films, pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui et on n'est pas capable de vous apporter tout ça à la maison. Sur le petit film qu'on va voir ici, on va voir combien la vie est difficile pour un robot. Là, vous voyez, vous êtes dans la tête de Nao. Vous voyez par sa caméra et vous entendez par ses oreilles. Alors, imaginez que vous, vous êtes Nao. Déjà, vous vous demandez, c'est quoi ce grésillement en permanence dans mes oreilles ? La gasante, c'est un peu des acouphènes. En fait, Nao, il a des acouphènes en permanence parce que c'est son ventilateur qui tourne. parce que s'il n'a pas de ventilateur, son processeur dans sa tête chauffe. Et encore, là, Nao était très immobile, mais quand il bouge, sa tête grince, ça fait du bruit en plus. Donc, en plus des acouphènes, il va entendre tous ces craquements de vertèbres. Et donc, écouter pour un robot, c'est très compliqué. Là, Alexandre a eu la gentillesse de ne pas être trop loin, mais vous entendez déjà, ça réverbère un petit peu. Quand il est plus loin, le signal sera très faible. Et donc, quand vous parlez à un robot, au début, enfin, les premiers robots qu'on faisait, ils n'entendaient vraiment pas grand-chose. C'est ce que nous disaient les personnes âgées. Et après, donc, au-delà de ce problème, là, en plus, il y avait un léger contre-jour. Vous voyez, comme il y a des lumières derrière, là, ils voyaient encore à peu près bien. Mais parfois, ce que va voir le robot, c'est une grosse tâche noire, incapable de reconnaître un visage, parce qu'il y a un tel contre-jour que le visage est tout noir. Et donc, ça, c'est des tout premiers niveaux de perception. Et l'autre niveau de perception, c'est celui qui s'appuie sur un peu de sémantique. Alors, quand Alexandre présente la bouteille de lait, comme Alexandre connaît bien son robot, il a bien mis la bouteille dans le champ de vue de vision de la caméra du robot. Mais une fois sur deux, on a fait le test avec une dizaine de personnes. Une fois sur deux, les gens montrent la bouteille de lait en dehors de la caméra. Et comme le robot, il comprend qu'on lui montre quelque chose, mais il n'imagine pas qu'on ne lui montre pas devant sa caméra, il regarde la personne et il dit, « Cette personne, c'est une bouteille de lait, je m'en souviendrai. » Et de la même façon, quand on lui a dit ça, c'est un extincteur, pour le Nao, c'est le profil d'Alexandre est un extincteur. Et l'autre profil droit, c'est une table. Et voilà. Donc, vous voyez que dans la perception, tout ça nous est extrêmement naturel, mais pour un robot, il faut lui apprendre tout ça. Que quand on dit « regarde ça », il faut qu'il regarde ce que nous on regarde, qu'il tourne sa tête, qu'il voit le dos doigt, qu'il suive dans la direction du doigt. Tout ça est très difficile à faire, mais c'est nécessaire pour que cette interaction avec le robot soit le plus naturel possible. Et encore une fois, quand vous faites un robot humanoïde, il y a déjà une dame qui nous l'a fait. La première chose qu'on fait quand on arrive dans un robot humanoïde, on lui fait coucou et on se dit, c'est normal, il est humanoïde, il va voir que je fais coucou, il va lui refaire coucou en retour. Si je ne lui ai pas mis le programme qui fait coucou en retour, il ne fera pas coucou en retour, il verra juste des pixels qui bougent dans sa caméra. Il dit, « Ah, des pixels bougent dans ma caméra. » Voilà, je note. J'ai reculé, là. Alors, des tas de développements sont en cours. Un petit développement, ça, c'est le B à bas, et c'est essentiel. Quand vous arrivez devant le robot, il faut qu'il soit capable de reconnaître, si vous êtes un garçon, une fille, pour vous dire, « Bonjour, madame, bonjour, monsieur, bonjour, jeune homme, bonjour, mademoiselle. » Enfin, « mademoiselle ». Et puis, s'il vous a déjà vu, il va reconnaître votre nom, et il va vous dire, « Bonjour, Rodolphe, bonjour, Aurore, bonjour, Samy. » Et ça, ça change tout. Quand vous arrivez devant une machine qui vous reconnaît, et qui, du coup, ça veut dire que comme elle vous reconnaît, elle va se souvenir de tout ce qu'elle a vécu avec vous, de vos préférences, de ce que vous aimez manger, de à quelle heure vous partez boire un coup, eh bien, elle va pouvoir vous apporter des services qui seront personnalisés. On a un peu ça aujourd'hui avec nos ordinateurs. Quand il y a plusieurs sessions sur un ordinateur, dès que vous rentrez votre mot de passe, vous tombez dans votre environnement. Eh bien, le robot, ça sera pareil. Dès qu'il vous reconnaîtra, soit par le mot de passe, alors, ce n'est pas vraiment très naturel, mais plutôt par le visage, soit par reconnaître votre visage, soit par reconnaître votre voix, aussitôt, il se configurera en disant, « J'interagis avec mon ami Steve, et du coup, je fais exactement ce qu'il aime que je fasse. » D'autres types de reconnaissances qui vont être, qui sont, donc ça, ce sont des choses qu'on voit assez classiquement. Ah oui, c'est moi qui passe les slides, c'est vrai. Reconnaissance d'activité. Ce robot qui vit avec nous, il va nous voir bouger, il va nous voir faire des choses, et en fonction de ce qu'il aura compris, de ce qu'il va faire, il pourra proposer des services. Voilà ici, par des systèmes d'apprentissage. Donc, on a montré comment on fait pour apprendre ça à un robot. On va lui montrer des tas de gens qui boivent, des tas de gens qui se lèvent, des tas de gens qui applaudissent, des tas de gens qui s'assoient, des tas de gens qui marchent. Il va y avoir des milliers, des milliers, des milliers d'images comme ça. Et puis, il y aura un stagiaire derrière qui dira, « Ça, c'est quelqu'un qui se lève, ça, c'est quelqu'un qui boit, ça, c'est quelqu'un qui mange. » Et le robot va de cette façon faire son apprentissage, de façon statistique, et vous voyez ici tous ces petits points que vous voyez, qui sont très jolis, c'est ça qu'il retient. Et vous voyez, pour lui, une action comme se lever, comme boire, c'est juste des points de couleur qu'il aura reconnus qui bougent, et des vecteurs de vitesse, des vitesses, des trajectoires. Pour lui, un mouvement, une action, ça sera des trajectoires de certains points. Ça n'a aucune sémantique. Boire, pour lui, dans cet état-là, je reconnais, il sera capable de dire, « Tu es en train de boire, mais il ne saura pas du tout que ça veut dire mettre de l'eau dans ma bouche pour me rafraîchir. » Ça, c'est d'autres types d'apprentissage qu'il faudra lui enseigner. Alors, pourquoi c'est bien que le robot détecte une activité ? Eh bien, il va voir, par exemple, que la personne est en train de prendre ses médicaments. Ah ben, c'est bien. Donc, il n'ira pas lui rappeler, « Est-ce que tu as pensé à prendre tes médicaments ? » Il l'aura vu faire. Ou alors, quand il me verra partir et claquer la porte, il dira, « Là, Rodolphe est parti, je peux éteindre toutes les lumières. » Ou s'il me voit partir et qu'il voit que la météo prévoit de la pluie, il va me dire, « Avant de partir, est-ce que tu as pensé à un parapluie ? » Si le robot me dit tout le temps alors que je suis assis sur ma chaise, « Ah, il pleut, il faut prendre un parapluie. » Je dis, « Attends, je n'ai pas besoin de parapluie, je suis là. » Donc, cette façon de faire attention à moi va lui permettre d'offrir toujours le bon service au bon moment. Et c'est ça qui fera vraiment la différence dans l'utilisation de cet outil par rapport à tous les autres outils numériques qui nous entourent. Un cran encore plus loin. Au-delà de l'activité, le robot va reconnaître notre état d'esprit. Alors, on peut reconnaître, comme on a aujourd'hui sur les appareils photos, un sourire, et puis on peut voir si les gens sont contents ou pas. Mais on peut aussi, dans la voix, essayer de chercher ça. Ça, c'est une recherche d'un labo du CNRS avec lequel on travaille. Vous voyez, c'est dans la prosodie qui va reconnaître l'expression. On ne réfléchit pas vite. Depuis, ça tourne un peu plus vite. Alors, pourquoi c'est important que le robot détecte notre émotion ? Justement, pour qu'il ne soit pas un robot. Pour qu'il prenne en compte le fait qu'on est de bonne humeur, on est énervé, on est fatigué, et sa façon de réagir ne doit pas être la même dans tous ces cas-là. Si on est très fatigué, le robot va déjà proposer des actions qui correspondent à quelqu'un qui est fatigué. Il va peut-être parler un petit peu plus fort, un petit peu plus lentement. C'est ça qui va faire que, encore une fois, le service sera adapté exactement au bon moment et à notre état d'esprit. Et ça, ça nous emmène un petit peu loin parce que ça veut dire que le robot, il doit connaître mon profil psychologique. Si moi, quand je suis très triste, ce que j'aime, c'est qu'on me raconte des blagues pour me changer les idées, eh bien, il faudra que le robot pense à me raconter des blagues. Et puis, il y a des gens qui sont très tristes. Je pense que vous avez tous connu des gens très tristes et vous ne savez pas trop comment les prendre. Est-ce qu'ils ont envie qu'on leur change des idées en leur racontant des histoires drôles ou est-ce qu'ils ont envie, au contraire, qu'on soit effondré à côté d'eux ? C'est très délicat à trouver ça. C'est ce genre de réglage que le robot devra faire. Alors, le robot, il vivra avec une personne, il la connaîtra assez vite, il fera une blague, il sera en tapé dessus, il arrêtera de faire des blagues quand les gens sont tristes. Mais, de cette façon, il va se construire une idée du profil psychologique de son utilisateur, encore une fois, pour être un robot qui fait attention à son utilisateur. Une particularité de Roméo qu'on ne pourra pas trop vous démontrer ce soir, donc je vais vous le montrer, Roméo a des yeux qui bougent. Et le regard, alors la vidéo a été faite un petit peu à l'arrache avant de venir, donc vous allez avoir un peu mal au cœur, mais ça se finit par se stabiliser. Vous voyez que Roméo suit du regard, donc il va d'abord tourner les yeux et au bout d'un moment, il tourne la tête pour se retrouver bien en face. Et ça, c'est super important parce que si vous avez un robot qui vous suit du regard mais qui vous regarde toujours du coin de l'œil comme ça, vous êtes un petit peu inquiet. Ça veut dire qu'il prépare un truc dans votre dos et donc il est absolument indispensable que son comportement ne soit pas juste fonctionnel pour avoir vos caméras alignées sur vous, mais aussi interactionnel, un point de vue social, quand on parle aux gens et qu'on n'a rien à leur reprocher, on les regarde en face. Avec une dynamique, une synchronisation entre les mouvements des yeux, du visage et éventuellement du torse qui est assez, là encore, qui peut être mettre assez mal à l'aise si ce n'est pas très bien fait. Donc là, on a travaillé avec des spécialistes de la physiologie humaine qui nous ont dit qu'il y a des équations qui relient les mouvements des yeux puis les mouvements du visage puis les mouvements du torse et c'est ça qu'on a réimplémenté. On fera une petite démo tout à l'heure. Et je profite de ces deux photos-là pour vous montrer quelque chose. Autant, alors je ne sais pas si vous le remarquez, mais un gros problème qu'on a avec Roméo, c'est qu'on a du mal à lui aligner les yeux proprement. Donc c'est très bien de mettre des yeux mais on tombe dans ce que je vous disais qui est la vallée de l'étrange. Si ce n'est pas parfaitement fait, vous êtes plus mal à l'aise quasiment que s'il n'y avait pas des yeux. Et sur la photo de gauche pour vous, je ne sais pas si vous faites attention à ça, mais les yeux ne sont pas tout à fait alignés. Alors là encore, ce n'est pas trop gênant mais il y a des fois où c'est un peu plus... Et alors là, la première chose que les gens nous disent alors que le robot est magnifique qui fait des trucs terribles, les gens disent mais il louche ton robot. Voilà. Ça saute aux yeux. Il y a quelque chose de très... C'est une photo dans le traitement d'image qui est très connu où on montre la même photo d'une femme mais c'est exactement la même photo et pourtant on préfère l'une des deux photos. Et en fait, sur l'une des deux photos, ils ont changé un peu la taille de la pupille et ça fait toute la différence. Et donc notre cerveau, quasiment inconsciemment, il prend ces informations-là en compte et il va changer notre état d'esprit. Et vous voyez, en s'attaquant à la forme humanoïde, on prend quand même d'énormes risques parce qu'on risque d'activer des signaux qu'on ne maîtrise pas vraiment. Donc ça nous oblige à vraiment bien connaître les signaux d'interaction entre les hommes avant de travailler sur une interaction homme-robot. Avec aussi le fait qu'on sait bien qu'au bout d'un moment, les gens apprendront à vivre avec le robot. Ils connaîtront leurs habitudes et on pourra peut-être se débarrasser un peu d'avoir un robot qui mime exactement les réactions d'un homme. Par exemple, il y a une discussion, on va dire, que j'avais eue avec Bruno Maisonnier à propos des mouvements du cou. C'est quand même dommage que lui qui n'a pas de contraintes physiques, il ne puisse pas tourner sa tête à 180 pour aller voir ce qui se passe derrière et que bêtement, il soit obligé de piétiner pour aller regarder. C'est bête. Quand vous êtes un robot, c'est quand même bête d'avoir à faire ça. Et lui m'a dit, oui, mais les gens, ils ne seront pas habitués. Si tu vois un humain qui a la tête dans le dos, c'est l'exorciste, ce n'est pas super sympathique. Et au début, comme on a choisi cette forme humanoïde, on se met ces contraintes-là. On ne s'attend pas à ce qu'un robot humanoïde fasse des trucs qu'un homme ne sait pas faire. Peut-être, dans 5 ans, dans 10 ans, les gens nous diront, on a compris que c'est une machine et on sait qu'il sait faire des trucs qu'on ne sait pas faire. Il pourrait tourner la main, faire 200 tours avec son poignet pour faire de la mayonnaise directement avec son poignet. C'est vrai qu'il n'y a pas de contre-indications à faire ça. C'est un petit peu avec les fils, ça que vous allez me dire devant. On pourrait. Mais voilà, ces limitations physiques qu'on met à nos robots humanoïdes parce qu'ils sont humanoïdes, peut-être un jour, on pourra les relâcher parce qu'on aura moins besoin d'une acceptabilité liée simplement à cette ressemblance entre l'homme et la machine. Alors, aller chercher une bière dans le frigo, c'est bien sûr la tâche ultime que nous cherchons à réaliser comme tous les chercheurs en robotique. Pour l'instant, il va chercher une bouteille d'eau qui est placée juste devant lui. Alors, voilà, les ingénieurs sont joueurs, les journées sont longues et donc on fait des farces à nos robots. Donc ici, on a dû rajouter un capteur 3D sur la tête de... la tête du pauvre Roméo pour qu'il évalue la position de la bouteille. Et en fait, une fois qu'il y a la position de la bouteille, il envoie sa main à l'endroit où il y a la bouteille. C'est tout bête, on dirait. Eh bien, tout ça demande quand même pas mal d'efforts et on commence enfin à avoir des résultats. Alors, il ne faut pas être trop, trop pressé non plus. Voilà, donc on refera un petit bout de cette démo tout à l'heure. Ce geste qu'ils nous ont fait très naturellement, quand vous voulez, et c'est ça qui est formidable quand on fait de la robotique humanoïde, on s'aperçoit que tous nos gestes quotidiens, ce que je vous montrais quand on montre quelque chose du doigt, derrière tous vos gestes, toutes vos réactions, toutes vos habitudes, il y a un apprentissage, il y a de la sémantique, il y a des choses que vous savez sur la tâche sans même vous la formuler, qui va vous simplifier les choses. Attraper un objet, marcher, vous allez voir comme c'est compliqué de marcher pour un robot humanoïde. Tout ça, voilà, c'est là qu'on voit ce que ça veut dire le sens de l'évolution. Nous sommes quand même des machines formidables pour réussir à faire ce qu'on fait. Et je pense que pour une bonne part, les chercheurs en robotique humanoïde voulaient mieux comprendre la façon dont marchait l'homme et ils se sont aperçus que ceux qui s'inquiètent de ce que ces machines-là puissent un jour nous dépasser, prendre le pouvoir, etc., plus les gens sauront comment ça marche à l'intérieur, je pense, moins ils auront cette inquiétude et ils sauront que le robot, il faut quand même lui mâcher le travail, il faut lui donner pas mal d'informations pour qu'il puisse rendre un tout petit peu de service. Là, on a une vidéo de navigation de la même façon. Quand je vous dis aller dans la cuisine, pour vous, c'est facile, vous avez le plan, vous savez qu'il faut passer par l'entrée puis après vous serez dans la cuisine, le robot, il ne sait pas dans quelle pièce il est, il faut lui donner éventuellement le plan de la maison puis qu'après, il soit capable de dire dans quelle pièce il est, il n'a pas de GPS, donc comment il va reconnaître la pièce dans laquelle il est ? Il va falloir par exemple qu'il reconnaisse qu'il y a un pot de fleurs, ah oui, dans le pot de fleurs, il y a une salon. Ici, c'est un peu ça qu'on a fait. Pour lui simplifier la tâche, chaque pièce ou chaque endroit de l'appartement, on l'a localisé, on l'a identifié avec des petites matrices, vous voyez ces petits carrés avec dedans des petits pixels noirs et blancs, chacun, en fait, il a une position et le robot connaît toutes ces successions de matrices et il sait que pour aller à la matrice sur laquelle on lui a demandé d'aller, qui est là en l'occurrence le service informatique, il sait que pour aller là, il faut qu'il passe devant un certain nombre de matrices et donc il va marcher et chercher ses matrices et puis comme ça se localiser, voir je suis bien arrivé au bon endroit, je sais que celle que je vais voir ensuite, c'est une autre, c'est la matrice, avec un dessin qu'on prend aussi pour nous et on aime comparer à ça, ça, à une façon, quand vous vous donnez un trajet à quelqu'un, vous ne dites pas à quelqu'un, les américains le font un peu parce qu'ils connaissent très bien leur sud, l'est et l'ouest et ils comptent en bloc donc ils ont une information, tu marches à l'ouest pendant trois blocs et puis après tu tournes au nord, quand ils nous disent ça à nous, nous on ne travaille pas du tout comme ça, nous on dit tu vas jusqu'à la boucherie, tu prends la deuxième à droite après la boucherie, quand il y a la banque tu continues en face et donc on donne des repères topologiques dans l'environnement et ça, c'est ça qu'on donne aussi, alors aujourd'hui on ne lui met pas des boucheries mais on pourrait lui, là on lui donne des matrices mais ça pourrait être aussi, tu marches jusqu'à la deuxième porte et tu prends à droite, quand tu verras le poster de Madonna, tu verras que tu es dans la chambre de la grand-mère parce que maintenant il n'y a plus que les grand-mères qui ont des posters de Madonna chez elle, etc. donc ça sera des indications topologiques donc plus sur le contenu des images que sur la localisation, la métrique des pièces dans lesquelles il doit voyager. Évidemment, on travaille aussi sur la métrique, on a des systèmes de localisation, le robot avec des lasers va mesurer la taille des pièces autour de lui, reconstruire une carte de l'environnement, se localiser, c'est aussi une méthode qui existe et on est en train de comparer les deux méthodes qui probablement auront besoin de s'enrichir mutuellement. Alors on va finir par l'interaction physique parce que le robot il a une présence physique et donc il peut potentiellement être dangereux. Donc ici, on a un Roméo qui fait des grands mouvements avec ses bras pendant qu'il parle, il parle comme un Italien en bougeant les bras et il détecte les collisions pendant qu'il fait ses gestes. Alors comment il fait ça ? Comment il fait ça ? En fait, il a une connaissance interne de tous les efforts qu'il exerce à chaque instant dans ses articulations et il sait que pour faire ce geste-là, il a besoin de 2 newton-mètres. Quand il fait ce geste-là, il n'y a que 2 newton-mètres, donc un certain courant dans ses moteurs et s'il s'aperçoit que pour faire ce geste-là, brutalement, il a besoin d'un peu plus de courant, sans doute, il va dire si j'ai besoin de plus de courant, c'est qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Donc je suis rentré en collision. Donc par une espèce d'auto-introspection, le robot est capable de s'apercevoir que quelque chose à l'extérieur se passe. Nous, de la même façon, on fait un peu ça quand vous soulevez une bouteille qui est opaque, vous ne savez pas si elle est pleine ou vide, en mesurant l'effort que vous faites pour soulever la bouteille, tout de suite, vous savez si elle est pleine ou elle est vide. C'est parce que vous observez vous-même, inconsciemment, les efforts que vous exercez. Alors vous ne mesurez pas le courant, vous mesurez autre chose dans votre cerveau, mais par surveillance de vos capteurs internes, vous arrivez à mesurer quelque chose d'externe. Et c'est ça que fait le robot sur cette manip-là. Alors pour illustrer ça, on a une démo qui est très technique, mais qu'on a promis de montrer parce que le stagiaire qui a fait ça n'a pas pu être là ce soir. Donc ici, on vous montre comment marche un robot normal. Un robot normal, on lui dit, quand on veut qu'il ne bouge pas, on lui dit de couper le courant dans ses moteurs. Et donc, à ce moment-là, son bras, il pendouille, et puis quand vous le bougez, vous avez à faire bouger les moteurs dans l'autre sens. Là, on a dit au robot, quand tu ne bouges pas, tu envoies juste le courant dans chaque articulation pour tenir la position dans laquelle tu es. Quand le bras pend le long du corps, il y a besoin de zéro courant, donc il envoie zéro courant. Quand le bras est là, il faut le courant, les 2 ampères dont je veux dire, du newton-mètre, donc 0,5 ampères, pour que le... Et après, quand on appuie sur le bras, on va pousser un peu plus, mais lui, il n'envoie pas plus de courant pour résister, donc il va se retrouver là. Là, il faudra un peu moins de courant pour maintenir cette position et il tiendra cette position. On a fait une commande en effort et par surveillance de ces efforts que fait le robot, on peut s'assurer qu'il ne fera jamais de mal, il ne fera jamais plus d'efforts que ce qui est nécessaire pour sa tâche et donc il reviendra de cette façon toute collision au risque de casser quelque chose. Voilà. Alors, quand on a... Quand on fait des robots, on nous entend, on nous ramorte plein d'inquiétudes. C'est normal. Et on est là pour en discuter. D'ailleurs, c'est presque mieux qu'on en discute ensemble que je vous lise tout ça. Et voilà. On nous parle souvent des lois de la robotique. Vous savez, les fameuses lois de la robotique d'Azimov qui sont un peu un espoir pour le plus grand nombre en disant pour être sûr que mon robot ne me fasse jamais de mal, je vais lui mettre une loi de base. En fait, je vais lui mettre la bonté dans le cœur et il faut qu'il soit à chaque fois capable de dire si une action est mal, tu ne la fais pas. Donc, la première loi d'Azimov, c'est tu ne feras pas de mal à un être humain, par ton action ou par ton inaction. Comment on sait qu'on fait du mal aux gens ? Si on le savait, si on savait nous déjà dire ce qui est bien et ce qui est mal, on serait content. Alors, comment on peut imaginer toutes les situations dans lesquelles un robot sera et lui dire dans chaque situation, voilà la façon dont tu vas décider ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui fait du bien et ce qui fait du mal, c'est illusoire. On ne pourra pas. Et même, et ce que Azimov montre, c'est que même si on pouvait, ça ne marcherait pas. Il y aurait des fois où il serait dans des cas de conscience et en croyant faire le bien, il ferait du mal. Et donc, l'espoir de dire le robot, il sera le garant de ce qu'il fait, c'est toujours éthiquement, politiquement correct, c'est toujours bien, ce n'est pas possible. On ne va pas s'engager à le faire. Ce qu'on peut faire, c'est ce que je vais montrer. On peut faire en sorte que le robot, il ne fasse pas de mal aux gens physiquement, que quand il tape dans quelque chose, il s'arrête et qu'il n'écrase pas volontairement quelqu'un contre un mur. Mais on pourra difficilement aller beaucoup plus loin que ça. Et après, si on va plus loin, si le robot prend des décisions, c'est que ces décisions ont été entrées dans sa mémoire. Et c'est celui qui aura codé cette façon de prendre des décisions qui prendra la responsabilité des actions que le robot entreprendra. Pour tout ça, on aura l'occasion d'en parler plus. Je crois que... Bon, j'avais une petite danse pour finir. On va montrer la vidéo parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui nous paraît très simple. Voilà. C'est une vidéo dont on n'est pas peu fiers parce qu'on l'a fait avec le MIT, qui est un labo américain prestigieux. Et le chercheur, c'est un chercheur français qui dirige ce labo, qui a fait, pour vous donner une idée, c'est lui qui a fait la loi de commande qui synchronise le bras de la navette spatiale quand il attrape un satellite à la volée. Il a dit, ces algos-là, ça serait génial pour que tous vos robots ils dansent Michael Jackson ensemble. Alors voilà. Donc là, on a lancé une danse chez tous les robots et puis il y en a un qu'on perturbe. On va lui faire faire autre chose. Donc il dit bonjour. Puis quand il voit qu'on n'a plus besoin de lui, il dit, je retourne danser avec mes copains. Donc il va demander à ses copains où ils en sont. Par le Wi-Fi. Et hop, et puis ils se resynchronisent exactement avec eux. Derrière ça, il y a des équations super compliquées. Rien que pour faire danser des robots ensemble, on a besoin, alors il y a des moyens assez simples de le faire, mais pour le faire de façon aussi robuste, eh bien là, il y a les mêmes équations, comme je vous disais, que celles qui synchronisent des mouvements d'objets extrêmement compliqués dans l'espace. Voilà, comme je vous le disais, tout ça pour vous dire, le robot est une machine, il a du mal à percevoir son environnement. Réfléchir n'est pas dur pour lui. Réfléchir pour un robot n'est pas difficile, c'est un calculateur. Donc si vous savez lui modéliser un système de façon très, très, très complexe, mais si vous allez le mettre en équation, il pourra vous résoudre des problèmes très compliqués. Il pourra vous battre aux échecs, il pourra retrouver des micro-signaux dans des grosses bases de données. En revanche, sa grande difficulté, ce sera de percevoir son environnement et de récupérer toutes ces données et après, d'avoir une vraie interaction avec le monde réel qui est, comme vous l'avez vu, pas si facile à réaliser. On va faire une petite démo de Roméo ? Alors aussi, grande première, nouvelle grande première pour Roméo. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vais débrancher Roméo. Le Roméo... Tu vas enfin pouvoir être libre. Et donc, voyez, aujourd'hui, là, pendant qu'on parlait, il était relié à une alimentation et je vais le débrancher de son alimentation. Alors, il y a un truc qui s'est arrêté là. C'est l'alime. Et voilà, donc là, il est sur batterie. Faire des batteries, vous le savez tous, plus ou moins, parce que les batteries de vos portables, vous savez, ça se décharge. C'est quand même le point faible de pas mal de nos appareils. Et on a mis très, très longtemps à trouver des batteries qui pouvaient envoyer suffisamment de courant pour faire des gestes difficiles avec Roméo, comme Marché, par exemple, et puis qu'ils soient capables de se décharger proprement, de se recharger. La technologie des batteries, c'est très, très compliqué. Et on ne se rend pas compte quand on voit les batteries dans des vélos, dans nos téléphones, de toute la sophistication qu'il y a derrière ça. Donc, c'est une grande première. Après, ça fait combien ? Ça fait 6 ans qu'on travaille sur Roméo. C'est une des premières fois qu'on le fait fonctionner sans alimentation extérieure. Donc ça, on est très, très fiers d'être là et très contents que vous soyez là pour partager. Et puis, il est aussi en Wi-Fi. Alors ça, ça ne vous épade pas parce que le Wi-Fi, ça ne vous épade parce que vous savez que le Wi-Fi, ça ne marche jamais quand on en a besoin. Donc là, j'espère qu'il va fonctionner. Mais là, vous avez un robot. Je peux tourner autour. Vous savez, comme les magiciens qui pourront montrer qu'il n'y a pas de trucage. Voilà, je tourne autour. Il n'y a pas un seul... Je vais me casser la figure. Ne pousse pas. Voilà, il n'y a plus de fil et ça, c'est une grande première pour Roméo. On va maintenant lui demander de se présenter. Roméo, est-ce que tu peux nous faire ta présentation ? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Roméo. Ma vocation est d'aider les gens, mais pour l'instant, je suis sur toute la plateforme de recherche d'adéparrants. J'ai 4 ordinateurs dont mon corps est plein de caméras. J'aime vraiment la compagnie des humains et bientôt, je pourrai les aider. Le robot est un farceur par nature, comme il sait que... Voilà, donc vous avez entendu cette voix. Définir la voix d'un robot humanoïde, c'est un long, long travail. On a des designers audio qui vont trouver la bonne voix pour trouver un bon compromis entre une voix qui est audible une fois qu'on aime entendre, mais en même temps une voix qui reste un petit peu mécanique pour rappeler qu'on a une machine. Vous avez vu le film Her, où l'intelligence artificielle a une voix, la voix de Scarlett Johansson extraordinaire. Eh bien, ça va entretenir une espèce de malaise. On va perdre de vue qu'on est en train de parler avec une intelligence artificielle. Bon, avec Roméo, il n'y a pas de doute, mais s'il avait la voix de Scarlett Johansson ou de George Clooney ou d'un abo d'un mètre quarante qu'on trouverait dans notre culture, eh bien, il... on serait très mal à l'aise, en fait, parce qu'il y aurait une telle différence entre sa belle voix et son apparence qu'on serait... qu'on retomberait dans cette vallée de l'étrange dont je vous parlais. Alors maintenant, on va demander à Roméo de montrer un peu, justement, ce que je vous montrais, cette capacité de faire attention et de lui demander de regarder vers moi. Est-ce que tu peux regarder vers moi, Roméo ? Montrer tous tes degrés de liberté. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il a tourné ses yeux d'abord, tourné sa tête et il a tourné aussi son torse, ce qui a tordu son maillot de corps. Et ça, c'est aussi une difficulté. Si vous voulez faire un rebours qui a cette mobilité, eh bien, comment on va lui mettre des coques en plastique, là ? Si on fait une coque rigide, il ne pourra pas tourner son torse. Et là, on est en train de travailler sur une colonne vertébrale qui va lui permettre de se pencher en avant de la même façon. Alors, autant s'il n'y a qu'un seul degré de liberté qu'une rotation pour mettre des espèces d'écailles, mais si vous voulez faire des écailles dans des 3 degrés de liberté, eh bien, il n'y a pas de solution propre. Donc, on a trouvé cette façon avec un tissu 3D. Bon, alors, vous me direz si vous trouvez ça bien ou pas. Nous, on trouve que c'est une façon assez élégante de cacher ce qui se passe à l'intérieur tout en mettant maintenant la fluidité et la souplesse des mouvements. On va tester encore une interaction physique avec Roméo puisque Roméo, je vais tenter de lui serrer la main. Est-ce que tu peux me dire bonjour, Roméo ? Tu n'as pas très envie. On a passé toute l'après-midi ensemble, donc du coup... Ah ! Bonjour ! Salut ! Ce que ça illustre, alors je ne sais pas si vous avez bien vu, c'est qu'il a détecté mon contact, le contact de ma main. et pas avant, tant que je ne lui ai pas serré la main et bougé le bras, il n'a pas réagi. C'est la prise en compte d'un contact physique. Serrer la main, c'est un geste qui est très très compliqué. Je pense que vous avez tous expérimenté des gens qui ne savaient pas serrer la main. Ils ont la poignée molle, ils ne se serrent pas assez fort, ils se laissent entraîner. Ça, c'est un peu du type de ce qu'on a vu. Ça demande une synchronisation, de se mettre en résonance avec la personne qui vous serre la main. On juge souvent les gens à leur poignée de main, est-ce qu'elle est énergique, est-ce qu'elle est molle ? Serrer la main à un robot, il y a aujourd'hui une thèse qui va commencer en intelligence artificielle sur le serrage de main avec un robot. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. On va là-dedans apprendre des tas de choses aussi sur la physiologie humaine. Et ce n'est probablement pas le geste qu'on fera le plus souvent à un robot, mais là, c'était pour vous illustrer cette capacité du robot à détecter un contact. Et comme il a une main, on peut aussi lui mettre des trucs dans la main. Il peut prendre des objets. Est-ce que tu veux attraper un objet, Roméo ? Donne-moi quelque chose, s'il te plaît. Oh ! Voilà quelque chose. Alors évidemment, vous connaissez le truc. Voilà. Tu ne veux pas l'attraper ? Ouais. Je t'aide un petit peu quand même. Ouais. Oh ! Mais c'est une bouteille de lait. Fort, hein ? C'est parce qu'on l'a montré à Nao et Nao, il a dit à Roméo ce truc-là, c'est une bouteille de lait. Ils ont échangé leur information. Ok. C'est très bien. Je suis très fier que tu reconnaisses les bouteilles de lait et que tu les attrapes. Est-ce que tu peux me la rendre maintenant ? S'il te plaît. Prends-la. Voilà. L'astuce, ça serait qu'il la lâche avant que je l'attrape. Ça n'arrive jamais. Là, je lui prends. Il détecte que j'ai voulu lui prendre et il a ouvert la main pour me la laisser. Une interaction physique. Tout ça sont des... C'est important de s'il mater quand il fait beau. C'est vrai. Tu as raison. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il fasse très beau mais on a vite chaud sous les spots. Vous voyez tout ça ? Ça paraît ballot, mais si on n'a pas une bonne façon d'interagir avec le robot et que tous ces petits gestes du quotidien ne sont pas bien intégrés, on aura un robot qui fera tomber des objets avec lesquels on n'aimera pas interagir. Bien. Et alors maintenant, je pense que tout le monde attend que tu marches un petit peu, non ? Est-ce que tu veux marcher ? J'ai un peu la flemme, demande à quelqu'un d'autre. Tiens, regarde à gauche, il y a mon frère qui fait un petit tour. Est-ce qu'on a un frère qui fait un petit tour, là ? Tu ne veux pas voir ton frère ? Regarde, prends exemple sur lui. Voilà un qui a réussi. Alors là, c'est encore une énorme première. Un Roméo qui marche. Alors, ce sont ses premiers pas, comme un enfant. Et voilà, très bien. Il y a le suspense, hein ? Tu ne préfères pas voir ça ? Alors, une chose qui fait que cette marche est à l'air, bon, hormis ce sont des tout petits pas, donc nous sommes les premiers à connaître les limites de la marche actuelle. Mais quelque chose qui rend la marche très peu naturelle, c'est qu'il a les bras complètement figés le long du corps. D'un point de vue mathématique, dans son état actuel, il n'a pas besoin de bouger les bras pour marcher. Il ne marcherait pas beaucoup mieux s'il bougeait les bras. Mais c'est vrai qu'on a un sentiment de malaise devant un robot qui marche les bras le long du corps. Donc, vous voyez, rien que dans ces gestes-là, il sera important pour être plus à l'aise en face d'un robot qui marche qu'il ait une gestuelle à laquelle on est habitué. Encore une fois, peut-être que dans 10 ans, on aura compris que les robots qui marchent n'ont pas besoin de bouger les bras, quoique il y a probablement un petit gain en énergie à faire ça aussi. Et donc, on pourra très bien supporter d'avoir des robots qui ne bougent pas du tout les bras quand ils marchent. Mais pour l'instant, ça nous rendrait quand même plus à l'aise. Et c'est les travaux qui sont en cours avec notre pilote de robot, Juanro, qui se cache en coulisses. Voilà, tu vas essayer de rentrer. Le démarrage est toujours un petit peu compliqué pour Roméo. Alors, je vous laisserai faire vos remarques vous-même sur ce que vous pensez de cette marche. Vous pouvez tout nous dire, nous nous sommes tout déjà dit. Déjà dit tout ce que vous pouvez... Nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verre pour supporter que les autres nous les servent. Absolument. Donc ça, c'est une des raisons du fait qu'il est plus grand, il est plus lourd. Et comme il est plus lourd, il a de l'inertie. Et comme il a de l'inertie, il se laisse entraîner par ses mouvements. Et un mouvement, quand vous avez de l'inertie, eh bien, votre mouvement va vous entraîner. Et donc, il faut que dans le geste du robot, on prenne aussi en compte le fait qu'il va être entraîné par son élan. Et c'est ça qui va nous limiter dans la vitesse des déplacements pour l'instant. Et il y a aussi des courants énormes. En fait, il y a des courants du fait de sa masse. Vous savez que la masse évolue en fonction du cube de la hauteur. C'est-à-dire que si vous êtes deux fois plus grand, vous êtes huit fois plus lourd, en gros. Et donc, les courants dont on a besoin sur un robot qui est trois fois plus grand que Nao, ils sont huit fois plus importants. Donc ce sont des courants énormes et des efforts énormes qui ont parfois un peu de mal à passer dans nos articulations. Donc là, on a même un petit peu de mal à maintenir notre équilibre. On arrive au bout des démos que je voulais vous faire et de ce que je voulais vous dire. Si vous avez d'autres questions aussi pertinentes que celles de monsieur, je suis preneur. Alors, plus de degrés de liberté. Donc, les degrés de liberté, c'est des articulations motorisées. En effet, Nao, il a 25 degrés de liberté et Roméo, il en a 37. Donc, il en a beaucoup plus dans les bras, notamment. Il en a plus dans la tête. Voilà, c'est surtout à ce niveau-là que la différence se fait. Même dans les jambes. Voilà, il y en a un peu plus partout. Et sur le bras, on a essayé d'avoir un bras humain. En fait, le bras humain, comme vous le savez peut-être, on peut le modéliser sous forme d'un segment qui a sept articulations. Donc, on a mis sept articulations dans le bras de Roméo. Et d'avoir sept articulations, ça permet quelque chose qui s'appelle la redondance. C'est-à-dire que pour une position donnée de ma main, j'ai plusieurs configurations de mon bras. Vous voyez, quand je touche ici l'épaule, donc ma main est bloquée à l'épaule, mais je peux encore bouger mon bras. Et ça, c'est extrêmement pratique quand vous allez dans des endroits peu commodes d'accès. Vous allez utiliser sans vous en rendre compte votre redondance. Et parfois, quand les objets sont complètement inaccessibles, vous sentez les limitations de votre redondance. Et encore une fois, pour avoir des gestes qui sont très humains, le robot va exploiter sa redondance et, par exemple, choisir la façon dont il va positionner son coude. Et pour un même geste, un robot sans redondance, il sera obligé d'attraper des objets comme ça. Un robot qui a une redondance, il pourra faire le même geste en baissant son coude et faire un geste qui nous apparaîtra beaucoup plus naturel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous êtes drôlement sage. Ah ! Alors, pour avoir une perception de son état, le robot utilise déjà ces capteurs dits proprioceptifs, c'est-à-dire la mesure de chacune de la position de chacune de ses articulations. Et à partir de ça, s'il considère que le sol est plat, connaissant toutes ses articulations, il va pouvoir recalculer la position de son centre de gravité. Donc ça, c'est une mesure dite proprioceptive, mais qui considère que le robot est exactement à la position que donnent tous ses capteurs, ce qui est généralement le cas. En revanche, si le sol n'est pas parfaitement plat, le calcul va être faux. Donc on est pour ça entre autres obligé de mettre une centrale inertielle qui va mesurer l'inclinaison du robot. Et de la même façon, le robot va parfois être emmené dans des positions du fait de son inertie que les capteurs de position n'auront pas eu le temps de voir, la centrale inertielle va le voir plus tôt. Et cette marche que vous voyez là équilibrée utilise les informations de la centrale inertielle pour que s'il y a un petit peu de jeu, un peu de débattement que les capteurs de position n'ont pas encore vu, la centrale inertielle puisse la prendre en compte. Donc c'est l'équivalent de notre oreille interne à nous. Et cette marche, il faut que vous vous rendiez compte que même si cette marche vous paraît très lente et avec des tout petits pas, elle est ce qu'on appelle nous dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque instant, le robot n'est pas en équilibre statique. Une marche statique, c'est une marche dans laquelle vous êtes à chaque instant en équilibre. C'est-à-dire que vous vous arrêtez à n'importe quel moment dans votre pas, vous ne tombez pas. Et donc une marche statique, c'est une marche comme ça. Je laisse mon centre de gravité au-dessus de mon pied gauche, comme ça je peux avancer mon pied droit. À aucun moment je vais tomber et je pose mon pied. Ensuite je transfère mon centre de gravité au-dessus de mon autre pied et je peux faire ce que je veux avec l'autre. Là c'est une marche statique. La marche dynamique, c'est la marche que nous utilisons, c'est une marche dans laquelle on est tout le temps en déséquilibre. On est tout le temps en train de tomber. On est comme un pendule qui tombe en avant et notre pied va interrompre la touche, la chute. Et c'est ce type de marche qui est implémentée dans les robots et qui est absolument nécessaire pour tirer parti de toutes les capacités qu'offre la marche sur deux jambes. Oui ? Oui, c'est notre travers à tous. Oui, alors il est limité parce que ça marche et aujourd'hui... Ah, alors lui il ne marche pas du tout donc en effet il est plus limité. Dans l'interaction, vous avez montré quelques exemples. Est-ce que c'est des exemples que vous aviez préparés à l'avance ? Oui, donc tout ce que je vais montrer est préparé à l'avance mais d'un point de vue de l'interaction, tous nos robots font la même chose. En fait, tout ça c'est du logiciel et ce qui va différencier un robot d'un autre éventuellement, c'est les capteurs dont il est doté ou des actionneurs. Le fait qu'il y ait les yeux qui tournent sur Roméo, ça lui donne une capacité d'interaction un peu différente. Dans Pepper, il y a des capteurs 3D derrière les yeux qui vont lui permettre de simplifier le calcul de la position de la personne qui est en face de lui. Sur Nao, on a mis des yeux d'une caméra stéréo qui permettrait d'avoir cette même information. Donc voilà, c'est surtout les capteurs qui vont différencier nos robots et qui vont parfois donner accès à des interactions différentes. Et vous reconnaissez par exemple ? Aujourd'hui, là, on n'a pas le programme de reconnaissance. Voilà, mais il arrive qu'il fonctionne, ce programme. Donc on a une démo qui n'est pas mal du tout où justement, il apprend des nouveaux visages, il reconnaît si c'est un garçon, une fille, l'âge. Voilà, donc ce sont des choses qui sont aujourd'hui du domaine du faisable, voire de l'utilisable. Ce qu'il achète, il dit pourquoi... On voit, par exemple, une image, il porte un plateau. Il peut porter mon plateau ou il ne peut pas me le promener ? Alors, même, il ne peut même pas porter un plateau dans son état actuel, le Roméo. Donc c'est une image de synthèse. Donc dans Roméo, on projette ce qu'on veut faire dans le futur. Donc aujourd'hui, c'est comme il l'a dit lui-même, c'est une plateforme de recherche, on a des tas de choses à régler. En fait, on fait ça pour faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en est à expérimenter tout ce qu'on ne sait pas faire et puis voir comment on va réussir à les résoudre. Donc, ce que Roméo peut faire aujourd'hui, pratiquement, pas grand-chose, comme tous nos robots, mais lui encore plus du fait que sa mobilité n'est pas encore tout à fait aussi dynamique qu'on le voudrait. Donc Roméo n'a pas d'usage. C'est une plateforme sur laquelle on teste des nouvelles technologies. On commence à envisager des usages avec Pepper ou avec Nao. Alors, je vous ai commencé à vous les présenter. C'est beaucoup de l'interaction. Et avec Pepper, maintenant que sa mobilité commence à fonctionner et sa localisation, là, on va pouvoir envisager d'avoir un Pepper qui, quand vous cherchez un objet chez vous, elle va pouvoir se promener dans l'appartement jusqu'à repérer cet objet et vous dire où il est. Et voir s'il est bien placé, vous le rapportez. Le fond de la salle n'a pas de remarques. Ah, toujours les premiers rangs s'il est plus les meilleurs élèves. Coussicousa. Donc, on ne le commercialise pas, mais il n'est pas que dans nos labos. Donc, on en a fabriqué sept. Donc là, vous avez presque une grosse partie de la production de Roméo. Et il y en a quatre qui sont chez des partenaires. Donc, trois labos français à l'INRIA, au CNRS LAS, à l'IRCINE, à Nantes et un à Vienne, en Autriche. Et donc, ces partenaires, comme c'est un prototype, les partenaires, ils essuient un peu les plâtres avec nous de ce prototype. Et parmi ces labos, il y en a deux qui sont spécialistes de la marche parce que, comme vous voyez, on fait de notre mieux, mais on sait qu'il y a beaucoup de recherches à faire pour avoir une marche plus dynamique. Donc, c'est un des sujets avec lesquels on collabore, sur lesquels on collabore avec ces laboratoires. Qu'est-ce que vous avez votre priorité dans le développement par lesquels on collabore et sur le mouvement, les compétences, les émotions ? Alors, nous, c'est beaucoup le... Encore, c'est l'interaction. Il faut que l'interaction marche toujours bien, que le dialogue marche. Parce que toutes ces histoires de navigation, ce sont des choses qui existent dans l'état de l'art. Donc, on a vu qu'on pouvait récupérer des tas de travail de chercheurs. En revanche, sur la partie dialogue, le naturel de l'interaction, là, il y a beaucoup à faire. Et il y a beaucoup à inventer, en fait, parce que les dialogues, aujourd'hui, ils sont très formatés. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait beaucoup plus de diversité dans un dialogue. Vous savez qu'une machine, surtout quand... Alors là, vous ne le voyez qu'une fois, donc les blagues de Roméo vous font rire, mais nous qui les avons vus dix fois cet après-midi pendant les répétitions et puis qui les voyons depuis six mois, ça nous fait de moins en moins rire. Donc, on sait que les gens, ils vont se lasser d'un robot dont le dialogue est stéréotypé. Il faut qu'on trouve des moyens pour que les interactions soient aussi toujours riches et intéressantes. Donc, c'est vraiment le travail de fond d'Aldébaran. Et après, après, c'est des travails et actuels vraiment. Et sinon, dans notre équipe ici, Innovation, ce qui nous intéresse, c'est les étapes qu'on a commencé à vous montrer. Finaliser la marche, il y a encore un petit peu de travail. Et la localisation, la navigation. parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le premier objet de notre environnement auquel, vous pourrez dire, va dans la cuisine, va à tel endroit. Et cet objet qui sera doigté d'une autonomie de mouvement, c'est vraiment nouveau. Ça va changer notre façon de, je pense, d'interagir et de vivre chez nous. Donc, ça, c'est une des priorités super importantes pour les années à venir. évidemment, la manipulation. Et à un titre, et à plus grande échelle, enfin, plutôt à plus long terme, d'une manière générale, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit des robots qui apprennent. Aujourd'hui, quand on apprend une nouvelle tâche, quand le robot fasse une nouvelle tâche, eh bien, on va demander à des gens comme Alex qui sont là de programmer dans un langage informatique une nouvelle tâche. Et donc, ça n'est pas à la portée de tout le monde. pour vos téléphones, de la même façon, vous allez acheter des applications pour apprendre une nouvelle tâche, une nouvelle fonction à votre téléphone. Ce qu'il faut, le futur, c'est que le robot, on puisse lui apprendre une nouvelle tâche. Et surtout, quand vous voulez apprendre au robot à vider de la vaisselle, vous allez lui montrer une fois comment vous vider de la vaisselle ou vous prenez les fourchettes ou vous les rangez ou vous rangez les assiettes. Il va vous regarder faire et après, il saura le refaire. Je ne sais pas comment ça vous paraît, si ça vous paraît de la science-fiction ou si ça vous paraît super facile à faire. Ce n'est pas super facile à faire, mais ce n'est pas de la science-fiction. Il commence à y avoir dans des labos des choses qui se passent où ils vont simplifier pas mal la tâche. Ils vont simplifier le fait que les objets seront faciles à attraper et puis l'endroit où on les range sera facile d'y accéder aussi. Mais voilà, on a montré un robot devant lequel on met des tas d'objets rouges et bleus devant lui et on met une caisse rouge et une caisse bleue devant lui. Et on va l'opérateur humain va ramasser les objets et il va mettre tous les objets rouges dans la caisse bleue, tous les objets bleus dans la caisse rouge. Et le robot va comprendre le sens de cette tâche et après on va lui rejeter les objets rouges et bleus sur la table, changer de place les caisses rouges et bleues et il va refaire la même chose de mettre les objets rouges dans la caisse bleue. Il aura compris le sens de la tâche et il sera capable de la refaire. Et si au moment de cette tâche vous lui arrêtez la main et vous lui prenez la main pour dire l'objet rouge finalement tu vas le mettre dans la caisse rouge. Deux, trois fois il va se tromper et après il va mettre tous les objets rouges dans la caisse rouge. C'est ce mode de programmation auquel on veut accéder. Donc ça c'est de la recherche qui comme je vous l'ai dit commence à fonctionner dans les labos. Il faut qu'on arrive à porter ça sur nos robots parce que c'est la façon dont vous pourrez plus tard à quand vous aurez ces robots chez vous leur apprendre des nouvelles choses et les adapter vraiment à votre environnement. C'est une... Alors aujourd'hui je vais commencer aujourd'hui il y a déjà des NAO dans certaines EHPAD c'est un de nos clients belges qui vend ce service-là et le NAO il est utilisé alors le NAO en fait il est configuré par le personnel avec les spécialistes sur les tâches que le robot devrait faire. Et donc le robot il va être une espèce de concierge qui donnera des informations sur ce qu'il y a à manger à midi ce qu'il y a à la télé le soir les événements de la journée donc il y aura des petits dialogues pour efféter tout ça. Il y a une application qui va dans le sens de ce que vous dites de la question que vous posez c'est que le robot sera utilisé comme coach sportif c'est lui qui va animer les séances de gym et il y a alors aujourd'hui il ne fait pas ça de façon autonome on a quelqu'un en coulisse qui va déclencher les gestes de rééducation les gestes de gym du robot et au travers des yeux du robot la personne va regarder comment les personnes les personnes âgées font leur gym ça ajoute pas grand chose vous me direz si ce n'est que ça ajoute un petit peu d'excitation un petit peu d'amusement et ça motive un peu plus les personnes âgées et donc là on voit se détacher apparaître un premier métier nouveau qui est animateur au sens je définis des animations et en fait ça va être comme un nouvel outil aujourd'hui tous on a appris à faire de l'informatique quasiment quel que soit nos métiers ça sera un outil de plus que les gens dans leur profession devront maîtriser soit ils programment simplement ils programment en dur des nouvelles applications pour les robots pour aider les personnes âgées soit ils utilisent et c'est un peu ce qu'on faisait avec l'application pour les enfants autistes ils utilisent un programme qui est préconfiguré et dans lequel ils vont dire à telle heure on fait tel exercice à telle heure on fait tel autre voilà les informations que le robot peut donner voilà les mots par lesquels il faut lui donc on a un moyen de configurer donc pour moi je ne sais pas si ça sera un nouveau métier ça sera plutôt un nouvel outil pour les métiers existants oui bonsoir merci pour votre présentation alors j'ai deux questions pour vous la première c'est pour votre tapeur et je voulais savoir il y a 3 000 3 unités qu'on vous a fait oui je crois 4 000 même 5 000 6 000 oh là là ça ne s'arrête plus 7 7 000 vous voulez savoir si en fait ça avait été non plus pour valeur de recherche ou si vous êtes vraiment autonome avec des programmes aujourd'hui oui d'accord je suis la première c'est pourquoi est-ce que vous pouvez venir un robot vraiment tout-leur ici alors là actuellement donc ce sont paper est vendu soit en ce qu'on appelle en B2B c'est-à-dire à des industriels qui eux-mêmes comme Softbank ou comme Nescafé qui eux-mêmes mettent des applications dessus et puis le robot interagit avec le public soit au grand public et donc la scène la scène que vous avez vue là c'est le type de marché qu'on vise et aujourd'hui alors est-ce qu'ils sont autonomes ou pas c'est une grande question alors ils n'ont pas le niveau d'autonomie qu'on devine dans le film là en fait on charge des applications sur Pepper comme on charge des applications dans son téléphone et puis l'application va faire ce qu'elle a à faire de façon automatique dans le cadre de son déroulement d'application donc si vous lui posez des questions qui sont prévues par son programme elle répondra donc est-ce que c'est une autonomie ? une petite autonomie une fois qu'elle est lancée dans son application l'application se déroule de façon autonome quand est-ce qu'on aura des robots vraiment autonomes ? alors je pourrais vous taquider en vous disant que rien que là il reste debout il est vraiment autonome pour rester debout mais je ne vais pas ce qu'on entend par là j'entends bien c'est qu'on lui dise un peu n'importe quoi et qu'il est capable de faire n'importe quoi de ce que je lui demande bon ben pour ça il faudra passer par les phases d'apprentissage parce que n'importe quoi moi fabricant de robots et même ceux qui développent des applications on ne pourra pas imaginer n'importe quoi on a beau avoir beaucoup d'imagination vous aurez sûrement des idées que nous on n'a pas eues donc d'ici 10-15 ans on aura des robots auxquels on pourra apprendre n'importe quoi et ils feront ce qu'on leur demande d'ici là on aura des applications pour moi une des premières applications vraiment autonomes ça sera le cas de la personne âgée par exemple où on dit au robot j'ai oublié mes lunettes dans ma chambre va les chercher et le robot il se promène il va dans la chambre il trouve les lunettes il les rapporte ça je pense qu'avec Pepper c'est des choses auxquelles on pourra accéder en moins de 5 ans on a tout ce qu'il faut aujourd'hui sur la plateforme quasiment pour réussir à faire ça c'est l'ordre de grandeur bonsoir bonsoir alors comme il travaille uniquement avec des ingénieurs on a préféré pas lui mettre de capteur olfactif parce que donc aujourd'hui il n'y a pas de capteur olfactif mais c'est vrai que c'est une demande que les sociétés d'assurance qui sont très intéressés par mettre un 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 chez des personnes âgées et dans la partie sécurité il y a en effet détecter sentir les odeurs de brûlée sentir le monoxyde de carbone sentir si je puis dire mais donc en effet c'est une demande et ça fait partie des périphériques des options qu'il faudra mettre sur nos robots mais aujourd'hui voilà pour nous ça ne fait pas partie des points durs qu'on a à lever mais en revanche ça sera sans doute une des fonctions qui nous sera demandé assez vite chez les robots mis vraiment chez les gens alors là on est pour tout ce que vous avez vu là on essaye d'être en local donc on a de serait-ce que parce qu'on a souvent du mal avec le wifi on préfère mettre beaucoup en local donc on essaye au maximum de mettre en local on sait que ça ne sera pas toujours possible la reconnaissance vocale c'est la reconnaissance vocale que vous avez sur vos téléphones c'est une reconnaissance vocale alors il y en a un petit bout en local donc il va traiter ce qu'elle peut avec les mots qu'elle connaît en local et si elle ne comprend pas elle va demander à un serveur déporté de lui traduire le signal audio en texte donc il y a déjà des petits bouts qui tournent en déporté et on sait que les bases de données de visage par exemple pour reconnaître des milliers de visages si on veut que le robot connaisse des tas de gens à un moment sa mémoire ne suffira plus mais l'OS donc l'environnement de développement qu'on utilise il est prévu pour ça pour faire tourner de façon assez transparente soit en local soit en déporté et la question du déport du processus du traitement de la donnée mais aussi du donné est une question qui va être importante parce que pour traiter toutes ces données il faut qu'il les stocke et toutes les données que le robot aura appris en vivant chez moi il ne pourra pas les garder dans sa tête il faudra qu'il les stocke quelque part alors soit j'ai un très gros serveur chez moi qui va tout stocker soit j'irai stocker ça quelque part et il faudra être bien sûr qu'on puisse garantir aux gens que ces données là sont extrêmement confidentielles ne sont pas partagées doivent être protégées et on va tomber sur des problèmes qui sont connus aujourd'hui par la CNIL et par tous les gens qui gèrent des données mais vous connaissez aussi les dangers de voilà s'il y a des gens mal intentionnés ou peut même pas forcément mal intentionnés mais qui veulent faire une exploitation de toute cette donnée qui est super utile et que personne ne réclame voilà donc il y a eu des excès sur le traitement des données aujourd'hui ça commence à être un peu mieux maîtrisé on comprend la robotique va arriver à un moment où je pense chacun aura une meilleure conscience de l'importance des données qui sont prises chez lui et quand on demandera à quelqu'un voilà la question que vous posez aujourd'hui je pense qu'on l'aurait posé il y a 10 ans est-ce que ce que le robot apprend vous le soquez en local ou en déporté on aurait parlé chinois aux gens là aujourd'hui je pense qu'on connaît on comprend tous un peu plus les enjeux de ces questions là et ce sera des gens plus matures pour répondre à ces questions et faire des choix de dire bah ces données je veux bien qu'elles soient partagées parce que comme ça quand moi j'ai appris une bouteille de lait à Nao je suis très content que Roméo il sache reconnaître une bouteille de lait en revanche s'il sait des choses intimes sur moi j'ai pas envie qu'il aille le dire à tous mes collègues de bureau donc voilà il faudra apprendre à trier les données et ce que le robot doit en faire alors comme c'est la première fois qu'on le débranche je ne sais pas il va peut-être s'écrouler brutalement donc on l'a rebranché là justement en prévision donc ça fait partie des tests qu'on va faire comme je vous dis je sais pas c'était la semaine dernière qu'on a reçu les batteries qu'on les a testées je crois qu'on estime pour l'instant que ça sera une heure et demie ça dépend toujours ça dépend toujours de ce qu'il fait s'il marche s'il fait des flexions ça se videra plus vite mais l'ordre de grandeur c'est une heure comme sur Nao donc évidemment ça n'est pas satisfaisant pour une utilisation quotidienne c'est pour ça qu'on travaille dès aujourd'hui à des systèmes de rechargement automatique pour que le robot alors on va travailler sur l'amélioration de la consommation énergétique la durée des batteries mais forcément il y aura toujours des limites physiques et il faut que le robot soit capable de se recharger et donc sur le robot Pepper c'est assez facile enfin bon ceux qui le développent vont me dire le contraire mais dans le principe c'est pas très c'est comme un aspirateur il y a la batterie donc il suffit de rouler sur un chargeur et avec des contacts on va la recharger là pour des robots dans la batterie et dans le torse tant pour Nao que pour Romeo c'est un peu plus compliqué de trouver des systèmes donc on a imaginé des sièges où quand le robot s'assoit il se recharge dans Real Humans ils font ça aussi le robot s'assoit et il se rebranche donc ça fait partie des choses qui sont importantes en effet pour une introduction réelle de robots dans la vie de tous les jours On va alors ça ça a dépendu beaucoup du temps en ce moment l'équipe innovation qui travaille là-dessus c'est une trentaine de personnes au sens large il y a déjà des gens qui préparent la suite de Romeo voilà mais donc quand on est tous ensemble tous ceux qui font de l'innovation donc je pense qu'il y en a là-dessus il y en a à peu près la moitié qui est sur Romeo proprement dite et puis une trentaine pour préparer le futur dans toutes ces composantes oui pardon alors cette application-là en l'occurrence ils en sont propriétaires ils font ce qu'ils veulent avec alors ce sont des nouveaux modèles économiques qui vont se mettre en place et on s'inspire pas mal de ce qui se passe sur les téléphones quand quelqu'un développe une application pour un téléphone il est propriétaire de ça nous on offre un support et le vendeur de téléphone voilà il offre une plateforme pour faire des échanges et au passage il prend un pourcentage il n'est pas propriétaire mais il va comme il y a un service de distribution de diffusion il se rémunère au passage donc c'est le logiciel reste la responsabilité de celui qui l'a fait la propriété et puis après il y a les questions que j'évoquais tout à l'heure qui sont qui est responsable d'un mauvais fonctionnement du robot et là il faudra éplucher dans ces cas-là est-ce que c'est l'utilisateur qui a fait une bêtise avec son robot est-ce que c'est le programmeur qui a fait une bêtise dans son programme est-ce que c'est le fabricant du robot qui avait un vice caché et du coup le programme n'a pas pu faire son travail normalement c'est aussi toutes ces chaînes de responsabilité qu'il va falloir bien décrire et ce sont des problèmes qu'il faudra formaliser avant qu'on arrive à avoir des robots potentiellement dangereux dans notre environnement donc là il y a une intense activité chez les juristes actuellement pour mettre ça au point il n'y a pas tout ce que je vous décris est assez naturel mais il n'y a pas de législation aujourd'hui qui s'applique directement aux robots pour résoudre ces problèmes-là donc il va falloir même si elle va ressembler beaucoup je pense à ce qui existe pour les voitures vous voyez quand vous conduisez votre voiture et que vous écrasez quelqu'un vous êtes conducteur du voiture responsable mon robot tue quelqu'un c'est mon robot donc a priori c'est de ma faute après donc mon assurance va payer pour ça mais après mon assurance va dire mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui a fait la faute de la même façon que votre assurance va d'abord rembourser et après elle va dire mais est-ce que l'autre il n'a pas fait une bêtise est-ce que la voiture était en bon état est-ce que d'ailleurs la voiture était bien entretenue alors vous êtes conducteur mais vous n'êtes pas propriétaire donc on va déjà demander au propriétaire si lui il a bien entretenu sa voiture s'il a fait le contrôle technique sinon c'est de la faute du propriétaire si c'est bien entretenu ça sera peut-être la faute du constructeur donc c'est une cascade de responsabilité ça doit être ça fait partie des réflexions qu'on a sur l'usage du robot et comment endosser la responsabilité en cas de dommages provoqués par un robot c'est bon vous restez jusqu'à ce que les piles soient vides on l'a rebranché vous pouvez partir n'attendez pas quand un robot rencontre un autre robot qu'est-ce qu'il se raconte à votre avis probablement des histoires de robots voilà un robot il peut tout faire il suffit de le programmer pour ça Alexandre ici présent a fait un détecteur de robot de Nao donc quand Nao rencontre un autre Nao il reconnaît que c'est un Nao et il dit tiens un Nao voilà donc quand aujourd'hui dans l'état actuel de ce qu'on a développé quand Nao rencontre un autre Nao pour peu qu'on lui a mis dans la tête le programme de réaction quand il rencontre un autre Nao il va dire bonjour Nao mais ça peut être aussi des rencontres exactement comme celles que j'ai décrites avec la bouteille de lait une rencontre un peu virtuelle où Nao il a appris ce que c'était qu'une bouteille de lait et par une rencontre sur le net avec Roméo il lui a dit tiens ça c'est une bouteille de lait Rodolphe il a toujours une bouteille de lait et donc quand je lui ai montré il a dit c'est une bouteille de lait comme d'habitude donc à mon avis voilà plutôt ce qui sera intéressant dans les échanges entre robots c'est cet échange d'informations pour qu'ils apprennent plus vite c'est ça la vraie rencontre de robots à mon avis c'est là où elle sera intéressante oui alors le robot au sens large c'est immense depuis l'intervention dans des centrales nucléaires exposées aller sur les planètes donc je pense que votre question porte plus sur des robots de type humanoïde compagnon donc les usages on y réfléchit beaucoup sur comment on les formalise donc on pense à des usages d'une manière générale de surveillance de la maison quand vous n'êtes pas là le robot il patrouille il vérifie que tout va bien il range les choses il va être un gardien de la maison souvent je compare à l'elfe de maison dans Harry Potter donc c'est une petite présence qui est là qui fait attention à tout qui fait attention à vous et qui est toujours en avance sur vos besoins et il va être donc ranger la maison surveiller aider les enfants à faire leurs devoirs à les distraire et puis à terme faire des choses de plus en plus compliquées comme ranger donc c'est vraiment le gardien de la maison l'usage ultime c'est le gardien au sens ange gardien de la maison c'est ça pour nous ce qui nous guide et derrière tout ça vous avez des tas de déclinaisons sur la téléprésence vous pouvez prendre le contrôle à distance de votre robot pour voir si tout va bien si les enfants sont couchés s'ils ne regardent pas n'importe quoi à la télé c'est dans l'usage général ça sera celui-là bonsoir 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 je pense qu'il est vers 43 avec sa batterie voilà 43 avec la batterie donc ça fait une belle bête quand elle vous tombe sur le pied donc déjà il se casse en mille morceaux mais bon en deux trois morceaux mais on peut le sentir passer donc vraiment cette gestion d'équilibre est essentielle et la détection des collisions aussi aujourd'hui il a une commande on lui dit voilà maintenant on est dans le programme où tu vas apprendre des nouveaux objets et donc je le mets en mode apprentissage et maintenant tout ce que je vais lui montrer il va essayer de détecter dans l'image ce que je lui montre donc de retirer le bonhomme de l'image pour voir que l'objet qui est nouveau et puis mettre une étiquette demander de voir plusieurs facettes parce qu'un objet n'est pas toujours la même allure suivant l'angle selon lequel on le regarde voilà donc il sera dans un mode apprentissage et ce que vous dites là et c'est essentiel en fait ça c'est un des problèmes majeurs qu'on va rencontrer avec les robots c'est on s'attend et c'est un peu ce qu'on peut voir derrière la question de l'autonomie à ce que le robot il fasse ça tout le temps et donc qu'il est toujours en train d'apprendre quelque chose et même quand il est en train de passer l'aspirateur s'il voit un nouvel objet il faut qu'il se pose la question quel est cet objet et on a envie qu'il fasse ça qu'il fasse toujours des tas de choses à la fois et pour nous informaticiens c'est très compliqué on a un exemple qui est très simple qui est le robot il est en train de porter un plateau donc on aura enfin réussi un jour à porter un plateau et le robot il pourra marcher avec un plateau on a appris au robot aussi que dès qu'il croise un être humain il faut qu'il fasse coucou comme ça avec la main et donc le robot porte son plateau il croise un humain on lui a dit quand tu croises un humain tu fais coucou avec la main mais il est en train de porter un plateau comment il va choisir que c'est plus important de porter le plateau que d'être poli avec l'humain et ça ce sont vraiment des questions qui sont difficiles alors évidemment nous ça nous paraît évident parce qu'on comprend bien que la priorité c'est de porter le plateau mais si on ne le dit pas au robot comment il va le deviner alors il y a soit il y a des et parfois il sera plus important pour lui de lâcher le plateau pour aller rattraper quelqu'un qui est en train de tomber ces décisions là ça va être très très compliqué parce qu'il faudra qu'à chaque tâche on soit capable de mettre une priorité et de dire ça c'est plus prioritaire que ça et donc tenir un plateau c'est moins prioritaire que dire coucou mais empêcher quelqu'un de tomber est plus prioritaire que tenir un plateau et pourtant le geste est probablement empêcher de quelqu'un de tomber ça sera peut-être le même geste que de dire coucou donc c'est pas sur la forme du geste c'est sur le sens du geste et donc ça c'est vraiment une des questions essentielles qui vont nous arriver avec nos robots plus ils seront capables de faire de choses plus ils auront des problèmes pour prendre des décisions de ce que je vous dis aussi il y a une question il y a aujourd'hui les chercheurs ils sont assez contents parce qu'ils ont ils ont des outils mathématiques pour ça et par exemple quand le robot marche un jour il fera bouger ses bras quand il marche mais les bras il n'en a pas vraiment besoin pour marcher et donc faire coucou ne l'empêchera pas de marcher et il y a des outils mathématiques qui vont dire quand on fait telle tâche voilà toutes ces articulations sont occupées et en revanche il y a des articulations qui ne sont pas occupées donc si la tâche que vous demandez prend toute ou partie des articulations qui ne sont pas occupées vous pouvez vous en servir comme vous voulez ça peut entraîner des gestes qui n'ont aucun sens mais c'est un moyen mathématique de résoudre le problème mais ce n'est pas toujours d'un point de vue sens de l'action ce n'est pas toujours l'idéal donc on a des outils qui existent mais sur le fond le vrai problème de la gestion des priorités va être très difficile à régler je rebondis sur votre exemple de l'apprentissage faire de l'apprentissage en faisant autre chose ça ce n'est pas très compliqué parce que le flux ce n'est pas exclusif ce que je fais de mes images si je m'en sers dans deux programmes différents ce n'est pas compliqué en revanche je voyais que dès que vous utilisez des articulations physiques du robot ça se complique parce que la même ressource ne peut pas être utilisée plusieurs fois oui en même temps on avait mis cinq doigts au début pour qu'on arrête de nous poser la question pourquoi il y a quatre doigts et puis ça faisait une très grosse main alors on en a retiré en disant personne ne va le voir mais en fait les gens le voient beaucoup donc il n'y a pas de raison vraiment c'était d'un point de vue harmonie c'était ce qu'on arrivait à faire dans le temps mais c'est un vrai travail la main là on a une première ébauche de main la main de Pepper est très jolie elle a cinq doigts je crois la main de Pepper donc c'est pas ça ne répond pas à un choix stratégique mûrement réfléchi c'est une contrainte technologique pour l'instant et sur Nao on a mis pardon le minimum de doigts pour qu'il puisse attraper un objet si vous avez deux doigts je ne sais pas à quelle habileté vous avez à manger avec des baguettes mais vous avez le problème de quand on n'a que deux doigts pour pincer ça glisse ça tourne voilà avec trois doigts on arrive facilement à coincer donc trois c'était le minimum pour faire une pince facile à utiliser cinq c'est pour être très anthropomorphe aujourd'hui pour la plupart des gestes qu'on connait quatre doigts suffisent pour faire plein de trucs il y a seulement quatre doigts donc voilà à creuser c'est sans doute plus pour faire plaisir aux gens qu'on mettra cinq doigts que parce qu'on en a vraiment besoin bonsoir je vous vois en fait je vais vous dire je suis content que vous posez la question il court très très bien Roméo mais il n'aime pas marcher alors la course c'est une complexité supplémentaire c'est une complexité parce qu'il faut gérer des phases de vol ça demande une dynamique des courants encore supérieurs dans les articulations c'est pas forcément une fin en soi pour nos usages à nous avoir un robot qui court voilà c'est pas dans notre cahier des charges quand un robot sera en intérieur il n'aura généralement pas besoin de courir donc nous on travaille pas sur la course la course explicitement le robot asimo de Honda le fait il y a des robots qui le font ils sont dédiés à ça en revanche ce qu'on sait c'est que pour être très dynamique c'est à dire que quand je vais bousculer Roméo et qu'il soit capable de faire un petit pas de côté comme ça pour se rattraper ou un petit pas en arrière j'aurai besoin d'une dynamique qui sera assez proche de celle de la course donc en ce sens nous travaillons maintenant sur des nouvelles jambes on commence une recherche sur des nouvelles jambes qui auraient une dynamique qui lui permettrait de courir accessoirement mais c'est pas une fin en soi les deux les deux les deux m'ont général il y en a il y en a deux dans les yeux et deux dans le front alors c'était historiquement les l'intérêt de les yeux dans les yeux dans les yeux les caméras dans les yeux c'est le plus naturel parce qu'au moins quand on sait comment le robot regarde et par où il regarde donc quand on lui montre des objets on se met à peu près devant ses yeux et on avait voulu mettre des caméras là pour faire de la stéréovision je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la stéréovision c'est exploiter le fait qu'on a deux angles de vue différents d'un même objet pour estimer les distances donc c'est comme ça que nous fonctionnons à peu près et la difficulté de faire ça avec des yeux qui bougent c'est que les calculs sont plus compliqués si les yeux bougent si on ne connait pas parfaitement l'orientation des yeux tout le calcul de distance va être faussé donc on s'est simplifié la tâche en mettant deux caméras supplémentaires là-haut là c'est vraiment du développement ça n'a pas d'autre intérêt que pour nous de nous simplifier la tâche dans les premières étapes ce qu'on aimerait c'est avoir des capteurs 3D qui permettent aux robots c'est pour ça qu'on a rajouté un casque pour qu'ils puissent mesurer directement sans calcul la distance des objets devant lui et pour votre information à propos des capteurs 3D et de la stéréovision de cette mesure des distances la mesure des distances ça simplifie beaucoup les choses pour la robotique pour naviguer quand on sait à quelle distance c'est un obstacle à quelle distance sont les murs pour se localiser ou pour attraper un objet et tous roboticiens autant que nous sommes nous avons été très heureux de voir arriver la Kinect vous savez ce capteur 3D utilisé dans les jeux vidéo parce que c'était à vil prix à vraiment un prix ridicule pour le monde de la robotique un moyen d'avoir une information 3D mais il se trouve que la Kinect elle est faite pour être utilisée par des joueurs qui sont au moins à 60 cm et pas à plus de 2 mètres et donc la Kinect marche très bien sur une frange de distance qui est à la fois trop loin pour être dans le volume de travail des bras et à la fois trop près pour qu'on s'en serve pour faire de la navigation donc on se retrouve avec un capteur 3D qui a priori était génial mais en fait pour une application robotique est quasiment inutilisable et c'est ça aussi une des caractéristiques de la robotique c'est qu'on va aller demander des spécifications donc des caractéristiques à des capteurs à des moteurs on a l'impression qu'ils existent dans l'industrie dans le monde et puis en fait dès qu'on rentre un peu dans le détail on s'aperçoit qu'on ne trouve pas les bons capteurs et pas les bons moteurs par exemple et c'est aussi un des trucs qui a ralenti l'industrialisation de la robotique c'est que se faire faire un capteur sur mesure ça coûte très très cher et un fabricant de capteurs il vous fera un capteur sur mesure si vous pouvez y mettre beaucoup d'argent et si vous pouvez en vendre des millions moi des robots je ne vais pas en vendre des millions au début j'aimerais bien bien sûrement j'y arriverai un jour mais pour l'instant j'en vends 7000 je suis très content mais quand je vais voir un fabricant de capteurs en disant je vais te fabriquer 7000 robots c'est énorme c'est gentil moi des téléphones j'en vends pas moins de 7 millions donc on n'arrive pas à avoir les bons interlocuteurs et le développement de la robotique est un peu ralenti aussi par ça parce qu'on n'arrive pas à avoir les meilleurs capteurs au meilleur prix pour nos applications très spécifiques la boucle vertueuse se mettra sûrement en route et des électroniciens des fondeurs comme ST Microelectronics sont très attentifs font attention à ce qu'on fait et nous proposent leurs produits au fur et à mesure ils écoutent nos besoins donc ils ne les ignorent pas maintenant ils sont pas encore toujours ils n'ont pas toujours les moyens de nous fournir tout de suite les capteurs dans son rêve bonsoir merci il a dit qu'une fois que les sommes pour les humains pourraient développer l'impréhension artificielle c'est ici qu'ils se sont seuls et c'est après d'étudier les humains limités par une longue et une vision biologique ne pourraient pas rivaliser qu'ils seraient et passés alors alors j'en pense que c'est une vision bien noire de l'humanité qui nous fait là de penser que des chercheurs vont inventer une intelligence artificielle comme vous la décrivez comme il la décrit capable de le faire est-ce que si vous imaginez une intelligence artificielle qui est capable de nous échapper et qui est capable de nous supplanter si vous faites ça est-ce que vous allez vraiment la mettre dans la nature est-ce que vous allez vraiment la mettre dans tous les objets qui vous entourent ça serait complètement irresponsable d'une part je ne suis pas sûr qu'un jour on y arrive mais imaginons qu'un chercheur fou y arrive de la même façon qu'il y a des chercheurs aujourd'hui qui font des poisons qui ravagent tout le monde ces poisons ils les gardent pour des applications qui sont très très spécifiques si on avait une intelligence telle qu'il l'a décrit admettons qu'on y arrive quel serait l'intérêt pour un industriel de prendre cette intelligence et de la mettre dans notre environnement donc c'est là pour moi la limite elle est double d'une part je ne suis pas sûr qu'un jour on y arrive et d'autre part un chercheur qui mettrait dans la nature un objet qui le dépasse et qu'il est incapable de contrôler ce n'est pas un bon chercheur voilà voilà ce que je dis pour le remis c'est ça les chercheurs il y a un peu on voit par rapport à l'information et les chercheurs bien plus dans les arbres c'est pas un peu c'est bon et l'impression je dirais s'il y aurait vraiment on peut pour ce que je connais de l'intelligence artificielle de ce que j'en connais actuellement on en est très très loin et je ne sais pas si la prolongation des recherches qui sont faites actuellement vont dans ce sens là c'est vrai que il y a des intelligences qui apprennent spontanément et donc c'est leur boulot on leur dit apprend apprend des choses modélise essaye de comprendre un environnement mais son but en fait un des problèmes de l'intelligence artificielle un des problèmes une des limitations c'est qu'une intelligence artificielle n'a pas d'autre but que celui qu'on lui donne si elle s'invente des buts c'est que soit je lui ai donné comme ordre de s'inventer des buts que je ne maîtrise pas soit qu'elle va vers d'autres buts que ce que je lui ai demandé à ce moment là c'est un bug donc si j'ai un bug je le corrige mais l'idée qu'une intelligence artificielle puisse de son propre chef alors qu'on lui dit tu dois rendre tel service qu'elle se mette à faire un autre service c'est de l'ordre du bug pour moi ça n'a pas de sens dans le film Heure que vous avez peut-être vu que j'ai déjà cité je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin donc je vais spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu cette intelligence artificielle elle est formidable parce qu'elle s'attache beaucoup à la personne et la personne tombe très amoureuse premier rebondissement le héros dit mais est-ce que tu es amoureuse d'autres gens comme moi et elle dit ouais j'en ai 70 000 et je les aime bon alors déjà tu as un petit premier renversement ah ouais c'est vrai finalement pourquoi pas et puis un peu après elle dit ah bah finalement vivre avec toi ça ne m'intéresse pas j'ai trouvé des intelligences virtuelles sur le net qui sont beaucoup plus intéressantes que toi donc je te laisse tomber ce mécanisme là d'un point de vue informatique je ne comprends pas d'où ça vient si le programme si le robot l'intelligence artificielle a été programmée pour faire plaisir à ce monsieur pourquoi un jour elle arrêterait d'obéir à ce but et elle lui ferait de la peine comme moi j'aime beaucoup ce film j'ai inventé une réponse à cette question en fait le gars qui a fait cette programmation informatique il dit au moment où il y aura trop d'attachement pour toi et bah tu quitteras le bonhomme tu raconteras n'importe quoi une histoire d'amoureux virtuel que tu as rencontré sur le web trouve un truc mais pour moi c'est la seule façon de sauver le film d'un point de vue scientifique c'est que c'était dans les plans du programmeur s'il y a un attachement trop grand et bah l'intelligence artificielle se sépare parce qu'elle va lui faire plus de mal que de bien en gardant ça mais sinon une intelligence qui change de but qui ne respecte pas les buts qu'on lui a demandé c'est pas une intelligence c'est un bug et je pense qu'on mettra pas mais après il y a aussi l'histoire de l'apprenti sorcier on met des choses on croit que ça marche bien on se rend pas compte des répercussions ça je veux bien y croire qu'on imagine mal les répercussions et c'est pour ça que ces logiciels là devront être testés testés et retestés un peu comme un médicament et de même qu'avant de mettre un médicament dans les officines ils sont testés des milliers de fois c'est très surveillé je crois que ces intelligences là si un jour on a un peu peur qu'elles nous échappent elles seront testées très longtemps avant d'être lâchées dans la nature et son équipe alors ce robot là en l'occurrence il a quatre processeurs trois dans la tête et un dans le dos sur lequel on répartit les différentes tâches il y en a un qui s'occupe de la vision un qui s'occupe de faire bouger les gestes un qui s'occupe de l'audio et un qui réfléchit avec tout ça donc c'est une implémentation qu'on a trouvé on pourrait très bien mettre un très gros processeur à la place il n'y a pas de limitation alors on travaille à des architectures où justement le logiciel va se répartir sur tous les ordinateurs qui sont à sa disposition à l'intérieur ou à l'extérieur du robot tout ça c'est des recherches en informatique qui sont assez classiques et que nous on utilise une dernière question pour le progrès donc l'autonomie finale d'un robot comme ce qu'il y a les freins actuelles qui sont utilisés les freins actuelles sont utilisés pour la rendition des éléments d'une question par exemple d'un secteur ou par exemple tout à l'heure il y aura des problèmes juridiques plus qu'éthiques un peu éthiques mais certainement éthiques mais pour l'instant avant d'être vraiment confronté à ces problèmes là les problèmes sont des problèmes de coût pour avoir un robot qui rend des vrais services aujourd'hui ça coûte très très cher donc on a cet équilibre à trouver entre coût du robot et service rendu peut-être il faudra qu'on baisse beaucoup les services et puis pour réussir à baisser beaucoup le prix il faut en tout cas atteindre un prix qui correspond au service rendu et pour moi vraiment les points durs comme je vous l'ai dit c'est pour le robot d'avoir une bonne perception de son environnement c'est à dire de bien percevoir indépendamment même si on trouvait un capteur pas cher mais c'est que le signal qu'il récupère soit interprétable et ce signal ça se fait et vous allez voir quand vous réfléchissez un peu à l'avenir quand vous parlez avec des gens quand vous regardez des choses vous vous apercevrez qu'il y a beaucoup indépendamment du signal de l'audio que vous entendez ou de l'image que vous récupérez vous rajoutez beaucoup de sémantique là dessus pour interpréter ce que vous voyez ce que vous entendez et ce mariage là pour le robot entre la perception simplement du signal vocale rajouté à de la sémantique donc on commence un peu à arriver avec les gros traitements statistiques à l'issue du big data petit à petit on va faire ça avec le robot même s'il n'a pas entendu un mot il sait qu'une fois sur deux on te parle comme ça et bien c'est qu'il y avait quand entre les deux moi je n'ai pas dit quand vous avez tous entendu quand parce que vous savez vous êtes lancé dans ma phrase vous devinez la suite et vous allez compléter le robot aujourd'hui il va comprendre tous les mots il y aura un trou et bien il peut être complètement perdu alors que nous on a toute notre sémantique notre savoir-faire notre culture qui va l'aider à enrichir tout ça et l'arrivée des traitements très statistiques avec le big data ça va dans ce sens là le robot il va connaître statistiquement le sens des phrases les questions qu'on lui pose et même s'il ne comprend pas tout d'un point de vue signal il va dire statistiquement généralement il a dû me parler de ça et on fait tout ça vous avez certainement expérimenté ça quand vous posez une question les gens ils entendent un mot et ils répondent au mot même si votre question elle n'est pas du tout voilà mais ils disent statistiquement quand on parle de météo il faut que je dise qu'il fait froid aujourd'hui alors qu'en fait vous allez dire vous avez vu la fille météo hier elle n'était pas bien habillée et le mec dit ah oui c'est vrai vous avez raison il fait froid mais c'est pas du tout mais voilà on fonctionne comme ça on fonctionne on n'écoute pas on récupère un mot et on fait avec des fois généralement ça marche des fois ça ne marche pas ça fait partie aussi des choses que le robot devra apprendre mélanger la captation du vrai signal avec un modèle du monde qu'il a qui va lui permettre de compléter les informations qui lui manquent et à partir de ça pardon il pourra réfléchir quand on nous dit est-ce que l'intelligence du robot va dépasser un jour celle de l'homme oui elle a déjà dépassé le robot il sait faire des tas de choses que moi je suis incapable de faire voilà donc par sur certains côtés ils m'ont complètement dépassé en revanche sur plein de côtés ils n'arrivent pas à récupérer l'information qui les intéresse pour jouer aux échecs ce robot là il pourrait me battre aux échecs il n'y a qu'un truc c'est qu'il est incapable d'attraper le fou parce qu'il est trop petit il n'est pas prêt de me battre aux échecs celui-là alors que son cerveau pourra le faire c'est ça qui freine le robot c'est cette prise de conscience de connaissance et cette action sur le monde c'est à la fois sa force mais c'est aussi aujourd'hui ce qui fait son point faible est-ce que vous avez envie de vous rapprocher de vos sociétés on a envisagé sur Google il y a déjà accès à des tas de choses en libre et d'autres moins libre donc on discute avec eux pour voir en effet comment on pourrait récupérer donc c'est en effet des acteurs que nous on ne peut pas se permettre de négliger il ne faut pas qu'on réinvente l'eau chaude ils ont beaucoup beaucoup d'avance sur plein de sujets et donc on se fait connaître d'eux on se parle et on essaye de voir comment on peut être voilà ce sont quand même des gens avec lesquels il faut s'approcher avec prudence parce que ce sont des gros mastodontes quand même donc malgré le support de Softbank on reste des nains en phase 2 donc il faut s'approcher tout en restant prudent mais oui il y a de la compétence on ne pourra pas on n'aura jamais avant très très longtemps autant de données qu'eux en revanche nous on peut les intéresser parce qu'on est un nouveau vecteur pour récupérer de la donnée et c'est ça où l'échange peut se faire de façon gagnant-gagnant merci beaucoup merci à vous et bonne fin de soirée merci à vous merci à vous merci à vous